Et bonjour et bienvenue dans l'épisode 1 de la saison 6 de Roll'n Play, une petite émission où des copains qui s'avèrent tous être comédiens ont décidé de jouer une campagne de jeux de rôle, c'est la campagne Résurgence. Elle a un nom maintenant. Maintenant, Résurgence. Voilà. Saison 6. Résurgence, je note. Note, c'est important. Je prends des notes. Saison 6, on va commencer une nouvelle intrigue. Parce qu'il n'y en a pas eu assez. Parce qu'il n'y en a pas eu assez. Puisque nous avons résolu les intrigues de Glaster et que maintenant, il y en a tout cela. Elle a plutôt cristallisé les intrigues de Glaster. Oh, jeu de mots. C'est beau. Elle a décristallisé. Incroyable. J'ai cherché dans le dictionnaire avant de venir, puis j'ai pris des mots. C'est intriguant. Alors, comme vous le voyez, nous n'avons pas de plexi. C'est tout simplement parce qu'on a tous fait un test et que nous sommes tous négatifs. Donc, on peut se permettre de ne pas avoir de plexi. Nous sommes négatifs. Ghost Rider. Toujours la petite référence Love Gun. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Et donc, nous n'avons pas Melly avec nous, mais... Enfin, pas avec nous en présentiel, mais elle est là en distanciel. Ne vous inquiétez pas, Melly n'est pas malade du tout. C'est juste qu'elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, elle va être en distanciel pour trois épisodes, logiquement, à peu près. Aujourd'hui, c'est un double épisode. Vous avez une double ration pour ce début de saison, comme on va essayer de faire ça un petit peu au début de chaque saison. Si jamais vous prenez la campagne maintenant, là, ici, en cours de route, eh bien, sachez qu'on a donc un résumé que vous pourrez aller voir et qui vous permettra de ne pas avoir forcément à regarder toute la saison 5, mais de quand même savoir un petit peu de qui, enfin, qui que quoi qu'est-ce et ce qu'il s'est passé. Mais allez voir la saison 5 quand même. C'est trop bien la saison 5. Vivement invité à regarder la saison 5. Oui, oui, franchement. Mais en tout cas, après de bonnes tranches de rire. Si vous n'en avez pas envie, vous pouvez commencer la saison 6. Je pense. Voilà, avec une toute nouvelle intrigue, nous sommes toujours dans l'univers de... J'ai fait ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Celui de Soliman pourrait être pas mal aussi, franchement. Il est bien. Tortue géniale. Il est bas. On est bien barrés. On est bien barrés. Sachez que je sais faire le pingouin aussi, apparemment. Elle m'a dit que j'avais une tête de pingouin. Hier, je lui ai envoyé un truc à la maison, elle l'a ramassée, on aurait dit un petit pingouin qui n'arrivait pas avec ses petits... Moi, je veux voir le pingouin maintenant. Bah oui, c'est quoi ? Ça fait quoi ? Voilà, dans le prochain Act and Play, vous apprendrez donc à faire le pingouin. Voilà, c'est bien. Incarner un pingouin. Pingouin triste. Et c'est toujours le pingouin heureux. C'est un pingouin Playmobil. Voilà, ça, c'est tout l'avantage de travailler avec des comédiens. Des comédiens... Des talents. Des grands talents. On essaie de faire croire aux gens que c'est un métier. Vous venez de tout casser en... Attends, c'est excessivement dur, ce qu'on vient de faire, là. Surtout les bras. Surtout les bras. Papa. Papa. Clac, 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 clac. Papa. Bref, une sixième saison qui va commencer... Je ne sais pas si ça commencera sur les chapeaux de roue ou pas, mais en tout cas, qui va prendre une nouvelle intrigue. Vous avez peur, mais je sais que vous avez peur, en vrai. Tranquille, tranquille. Vous avez peur. En fait, on vit ça très mal. On a toujours peur. De ce côté de la table, ils ont peur. De ce côté-là, c'est plutôt saut. Non, non. Sérénité. Sérénité absolue, zénitule. On n'y croit pas. Mais bien, vous avez deux saisons de retard. On a deux saisons de retard, je l'allais dire. Même un peu plus. Même un peu plus. Même un peu plus, on voit les gens qui ne bossent pas. Sérénité, qu'est-ce qu'elle fait, là, d'ailleurs ? Elle est où ? Elle avait dit qu'elle venait. En bref. En bref. Eh bien, on va vous laisser avec... Non, on n'a pas de résumé de saison. Le résumé de la saison précédente. Le résumé de la saison précédente. Peut-être qu'on le mettra, en fait, juste avant. Je ne sais pas encore exactement comment on va faire. Mais bref. On vous laisse avec, dans tous les cas, à minima le générique. Et on vous retrouve juste après. À tout de suite. Très bien. Vous avez raté la saison 5. Pas de panique, mes amis. Asseyez-vous confortablement dans votre fauteuil. Voilà le topo sur la situation. Alors déjà, on est tous originaire de Glaster. Un petit patelin sympa. Enfin, sympa. Ça, c'est ce qu'on croyait. Tout le monde venait de rentrer à la maison. On croyait qu'on allait pouvoir reprendre nos vies tranquillement. Mais on s'est retrouvés avec une malédiction sur les bras. Du coup, on s'est rendus au sud, dans un village du nom d'Orescule. Un autre coin sympa, avec des villageois apeurés, des enfants enlevés, surveillés par un espèce de serpent monstrueux qui les gardait, au service de vilains bizarres, aidés par des orques qu'on n'a jamais vus. Et il y a... Bref, on vous passe les détails. On a libéré l'esprit serpent, on a récupéré les enfants, le village a été détruit, et il n'y a que Rira qui a survécu. Rira. C'est quand même suspect. Peut-être, mais c'est pas ça qui est important. On est partis de Rescume, on est rentrés à Glastère, et sur le chemin, Asgir a rencontré une troupe qu'il a tenté de défaire. Et hop ! Un point de destin. Mais surtout, en arrivant à Glastère, la ville était assiégée. Heureusement qu'on était là, parce qu'on a géré. Alors après, il s'est passé plein de trucs. Genre, on a découvert un tombeau grâce à un médaillon que Nel avait, le tombeau de Persis, avec des centaines de crânes dedans. Et puis, on a aussi trouvé une pièce secrète chez Nel. Une pièce secrète qui nous a emmenés jusqu'à une salle sous le château, avec un immense octaèdre prisonnier qui demandait qu'on le libère. Et ça aurait été plus simple à gérer si l'ordre rouge, un genre d'inquisition, ne s'en était pas mêlé avec l'arrivée de la caisteuse Alcyone. Là, tout est allé beaucoup trop vite. Glastère a commencé à péricliter. On a découvert que nos parents assassinaient une personne par an pour maintenir l'esprit enfermé et protéger la contrée de la famine. Ils ont essayé de tuer Alcyone. Mais on... Enfin ! Je l'ai sauvé. Et c'était pas une super idée. Tu veux qu'on parle de ta mère ? Tu veux qu'on parle de ton père ? Et si vous arrêtiez de vous chamailler ? Elena a donc dénoncé son père dont on a appris qu'il enfreignait la loi en pratiquant la magie. Et Gabriel a eu une discussion avec sa mère alors que des hommes emmenaient l'Ira pour la sacrifier. Et dans le même temps, une peste terrible venait d'arriver sur les terres de la région et se rapprocher de la cité. Au final, on a passé un pacte avec l'esprit dans l'octaèdre. On le libérerait en empêchant le sacrifice et on protégerait tous les habitants de Glastair de la faim et de la maladie. Quelle mauvaise idée. Finalement, on s'est confronté à nos parents et à deux personnes étranges. Un alphelin qui n'arrêtait pas de répéter petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas. et à un homme dont la tunique était frappée par un ouroboros blanc, le serpent d'ivoire. Clairement, c'était le patron de nos parents et l'ennemi de l'ordre rouge. Réalisant que la région était perdue, le serpent d'ivoire les a téléportés et l'esprit s'est libéré. Et on peut dire... qu'il a tenu parole. C'était affreux. Sortant de la salle de l'esprit, on s'est rendu compte qu'il avait enfermé tous les habitants de Glastair dans des cocons d'améthyste, comme en stase. Alcyone nous avait proposé de rejoindre l'ordre. Héléna semblait vouloir le faire. Maintenant, la question est... est nous. Alors, en route pour la saison 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la saison précédente. Nos amis... Alors, la situation à Glastair s'est très largement dégradée. Bien évidemment. Vous avez constaté que... les cocons d'améthyste restent, mais que la nature, elle, se dégrade. Et petit à petit, en réalité, le sol de Glastair est devenu aride, infertile. Les plantes ont commencé à mourir, les animaux sont partis petit à petit et on fuit la contrée. Vous avez passé un peu de temps à réunir vos affaires, à vous préparer. La décision a été prise bon gré, mal gré pour certains, très volontairement pour d'autres, de suivre Alcyone et de rallier... Tout d'abord, Gardefort, vous êtes passé par le nord, par les montagnes, ce qu'on appelle les mâchoires des Wyrmes. Vous êtes passé par le nord pour éviter toute la zone contaminée. Vous avez rejoint Gardefort. Là, vous avez pu vous poser un peu. Notamment, Nel a pu revoir Ogorn qui s'était installé là-bas. Il est à Gardefort. Il est à Gardefort. Chez son cousin. Et vous avez continué votre chemin vers l'est pour éviter, encore une fois, la zone contaminée d'Opharmos, être redescendu au sud en direction de Piri, de la capitale, qui est situé vraiment quasiment à la frontière avec Koros, la province centrale de l'Empire. Ça vous a pris deux bons mois de marche. Vous avez pris avec vous des chevaux, une carriole, des chèvres et des lapins. Il paraît-il. Ce n'est pas une décision commune. En fait, ils se sont réveillés et puis un jour, il y avait des lapins dans la carriole. On était tous prêts et puis il y avait... Avec un lapin. Oh là 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 ! En bref, vous êtes désormais, vous allez arriver en vue de la région dans laquelle se trouve Mistyantrios, la forteresse de l'Ordre Rouge. une forteresse Mistyantrios. Une forteresse que l'on dit cachée. En tout cas, un lieu tenu secret. Comme d'habitude, vous vous êtes assoupis, vous avez monté votre camp. fait un petit feu. On est... On est... Ça fait deux mois, donc on est à la fin du printemps, quasiment au début de l'été. On reste dans une zone assez au nord, donc on est dans des températures douces, pas chaudes, mais douces. Les après-midi sont à 25 degrés. grand maximum. Les nuits sont un peu plus froides, évidemment, et on tombe vite en dessous des 10 degrés la nuit, dès que le soleil s'est couché. C'est... Bon, c'est des températures que vous connaissez, c'est Glastair, on est à peu près dans les mêmes... Dans le même genre de climat. Mais plus vous arrivez vers le sud, et plus... D'abord, plus les jours durent longtemps, même si on arrive quasiment à la moitié de l'année, donc vous allez bientôt... Enfin, au début de l'année, on vient de dépasser la moitié de l'année, donc c'est le moment où les jours commencent à se raccourcir. Et vous avez monté votre camp, comme d'habitude. Vous avez passé votre nuit. Des nuits agitées pour certains. Les rêves ne sont pas calmes. Beaucoup d'entre vous pour reviver cet événement qui vous a marqué, ce moment où vous avez vu les habitants de votre contrée se faire... faire prisonnier par ces cocons d'améthyste. Annaëlle, tu... tu es au milieu de glace terre. Tu es au milieu de glace terre, tu marches. La terre est aride, l'herbe est désormais complètement jaunie. D'ailleurs, marcher sur les brins... Quand tu marches sur les brins d'herbe, tu t'aperçois qu'il n'y a même plus de racines. L'herbe n'a même plus ses racines, elle ne tient même plus au sol. Et c'est un peu comme si tu avais une couche jaune comme ça qui voltait dès que tu fais quelques pas, s'écartant et laissant entrevoir le sol gris, presque pireux, en dessous. Tu es au milieu de tous ces cocons, tous ces gens, au milieu du village. les arbres sont désormais pétrifiés. Et puis tu vois cette femme que tu connaissais un peu. Tu t'arrêtes devant, tu la regardes. Que fais-tu ? Elle n'est pas dans un cocon, hein ? Si, si, elle est dans un cocon. Ah si, elle est dans un cocon aussi ? On est d'accord que je suis en train de rêver, là ? Je sais pas. D'accord. Ben je... Je m'approche du cocon. Ça me... Je me sens à nouveau submergée par toutes ces émotions comme il y a deux mois. Enfin là, aujourd'hui, ça commence à s'apaiser un peu. Mais en fait, dès que je me remets dans la situation, il y a tout qui remonte comme ça, une espèce d'incompréhension, de colère qui remonte. Et du coup, je m'approche du cocon et avec mes petites mains, j'essaie de le toucher. J'essaie de... J'ai envie de taper dessus, quoi. Et puis, plus la colère monte, plus la colère monte. Et je me recule et tout d'un coup, j'ai les... J'ai les éclairs dans les mains et en fait, j'ai envie de voir si cette dame qu'à l'intérieur, elle vit ou elle ne vit pas en fait. Et j'ai envie, mais il y a quelque chose qui m'arrête. Comme si je savais que... Comme si je savais que... que je pouvais... que je ne pouvais pas. À l'intérieur du cocon, tu vois les yeux de cette... Tu vois les yeux de cette femme qui bouge et qui te fixe. Eh ben, en voyant ça, je sais qu'elle est... Je sais qu'elle est vivante et du coup, avec mes éclairs, j'éclate le cocon. Tu lances ton sort, tu lances ta décharge occulte sur le cocon d'Améthyste. Les éclairs viennent... Viennent percuter cette espèce, ouais, de gang comme ça, minérale, qui se fissure et qui tout à coup explose, éclate. Le corps de la jeune femme éclatant avec et se répandant sur le sol. Et tu te réveilles. Alcyone est en train de prendre soin de son cheval. elle le brosse. Il te regarde. Ça va, Annaëlle ? Oui ? Euh... Vous prenez bien soin de votre cheval, c'est... C'est bien. C'est important de prendre soin des animaux. Vous voulez que je vous aide ? Non, ça ira. Elle va et tes camarades. Nous avons encore du chemin avant Mission Trios. D'accord. Du coup, je vais vers Elena, je lui fais une toute petite caresse. J'arrive près d'Asgir, je lui mets un coup de pied dans la botte. Et... Je suis pareil pour les autres. Gabriel, je lui touche un petit peu l'épaule comme ça. Et puis, Nel, pareil. Nel, je m'approche je lui mets pas un coup de pied mais je la pousse un petit peu de l'épaule comme ça. C'est l'heure, les amis. Il faut qu'on reparte. Qu'est-ce qui m'a frappé le pied comme ça ? L'impression de m'être fait écraser par une carriole. J'ai à peine... Je t'ai à peine touché. Le soleil se lève. Alors que vous ouvrez les yeux, commencent à passer au-dessus des montagnes. Alcyon est toujours en train de brosser son cheval tranquillement un peu plus loin. Moi, je me redresse. Je suis toujours assis sur le sol. Je m'étire un peu et puis, tout de suite, je commence à me rééquiper, à me rhabiller, à prendre mes affaires pour recharger la carriole. Voilà, je plie le camp. Je commence à plier ça et à charger la carriole. Moi, pareil, dès que je suis réveillée, je sais qu'on est bientôt arrivés au terme du voyage. Je suis impatiente d'arriver. Et du coup, je m'active comme Asguir pour ranger rapidement nos affaires, vérifier qu'on n'oublie rien. Et quand je te vois arriver vers moi, je te tends de quoi manger. Moi, j'ai déjà un morceau de pain et de fromage comme ça sur le coin de la bouche. Merci, Asguir. Moi, je m'active aussi, mais avec beaucoup moins d'entrain qu'Elena, je suis restée. Enfin, je suis silencieuse comme à mon habitude depuis deux mois. Voilà, je fais ce qu'il y a à faire pour plier bagage, quoi. Et en ce qui me concerne, je ne suis pas vraiment du matin. En ce moment, vous avez quand même constaté que je ne suis pas vraiment non plus de l'après-midi et du soir. Je suis inhabituellement calme. Presque un peu renfermé. J'ai peu communiqué pendant les deux mois et demi. J'étais avec le groupe, mais voilà, ce n'était pas le bout en train que vous connaissez. Et là, voilà, on arrive, on repart, deux mois et demi de voyage. Ça a commencé à manquer un petit peu de femmes, d'interactions sociales, de bières et de... De réjouissance sympathique. Et de réjouissance sympathique. Sachant que vous avez quand même pu dormir à certains moments dans des relais, etc. Oui, vous n'étiez pas tout le temps en pleine nature. Mais ça reste quand même assez lourd. Ça reste un gros voyage. Donc voilà, je me prépare mes affaires et je me brosse les dents. Moi, je précise juste que quand tu me tends le pain, du coup, je te fais un petit signe et je te mets la main sur l'épaule. Puisqu'au fond de moi, j'ai vraiment l'envie qu'ils me suivent de bon cœur dans l'ordre rouge. Parce que je pense que ça pourrait être un bon élément. Donc, j'essaie d'être un peu plus en interaction avec toi. D'accord. Je me rends compte, moi, qu'il y a un morceau de botte d'Asgir qui a été un peu grignoté comme par une petite bête. je le vois parce que c'est derrière donc lui, il ne se rend pas compte. Je pense que ça a dû se grignoter pendant la nuit. Du coup, je ne dis rien. Je vais voir mes lapins, je les remets dans leur petite cage. Voilà. Je ne dis rien. Tiens, tiens, tiens. En me retournant, je vois qu'il y a un bout de l'arrière du manteau aussi qui a été un peu brouté mais bon, c'est pareil. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Il dormait comme ça et il y a plein d'animaux qui sont vusqu'on va être... Et donc, qu'est-ce que j'allais dire, Sébastien ? Qu'est-ce que j'allais dire ? Et je monte sur la carriole et j'attends que que tout le monde soit monté sur ses chevaux ou dans la carriole pour qu'on puisse repartir. Alcyone va monter sur son cheval, du coup, sans rien dire. Assez calme, même si, même chose, elle a été assez peu loquace mais en même temps, elle leur a répondu à toutes les questions que vous vous posiez si jamais vous aviez des questions. Jamais, jamais dans le... Comment ? Elle n'a jamais été sombre. Ça n'a jamais été lourd avec elle mais effectivement, elle est assez peu loquace aussi. En même temps, elle a laissé Prénicas, son mari, qui est lui-même prisonnier d'un cocon à Glastair. Ah ouais. Et d'ailleurs, Lyra, on ne sait pas... Lyra, pour l'instant, elle est avec vous. D'accord. Ah oui, il y a Lyra aussi. Je l'avais loué, mais oui. Lyra est avec vous. Ça va, tu n'es pas toute seule alors. Elle est dans la carriole. Deux mois avec Lyra. Ouais, mais étrangement, étrangement, je suis resté assez froid et distant vis-à-vis d'elle. Tu fais une pause. Elle est restée aussi extrêmement froide et distante. Elle a très peu parlé. Elle n'a pas voulu s'installer à Gardefort. Elle n'a pas voulu lire où elle voulait aller non plus. Et moi, voyant que justement, pendant tout ce trajet, qu'elle est silencieuse, je pense évidemment à tous les enfants, à plus de la centaine d'enfants qu'on a ramenés d'Aurescume et qui s'est échangé dans ces cocons d'améthyste. Parce que, voilà, en effet, avant de partir en voyage, on a quand même assisté à ça et on a un peu aussi erré, pour certains et certaines d'Angleterre, à voir nos voisins, nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis pris au piège. Et moi, je me rappelle très bien justement d'être passé près de ce qui était devenu notre orphelinat et de voir tous ces enfants dehors en train de jouer, en train de discuter, en train de manger, en train de se disputer, de se chamailler et d'un coup, tous figés. Donc, évidemment, Lyra, moi, c'est pareil, je n'ose pas trop lui parler, je comprends que là, c'est un déchirement, surtout qu'elle était au centre de tout ça aussi et qu'elle devait, elle, être sacrifiée et que... Donc, voilà. Vous vous remettez en route. Ouais. Alcyone vous regarde juste avant de lancer son cheval, en vous disant, nous arrivons dans la région de Pyride. C'est apparemment de là, en tout cas de cette zone que la maladie est issue. Nous allons donc peut-être croiser des barrages des réfugiés. Bref, faites attention à vous et... Je ne sais pas dans quel état est la région pour le moment. Et vous ne connaissez pas un chemin, plus sécurisant. Nous prenons le chemin le plus détourné que nous puissions prendre, mais... Je ne sais pas ce qui se trouve au-delà de... du lieu où nous sommes. Je ne sais pas dans quel état tout cela est garde-fort. pour... J'ai essayé de prendre de nouvelles agarres de forme et eux-mêmes... Ils savent juste que plusieurs légions sont venues se stationner dans le coin pour essayer d'empêcher les réfugiés de sortir et boucler la région et éviter que la maladie se répande. mais rien ne nous dit que nous ne croiserons pas quelques infectés. Il faut qu'on reste bien vigilants et qu'on reste ensemble. On ne s'éloigne pas de la carriole. Ça va pour vous ? Très bien. Mettons-nous en route. Et vous vous mettez en route. Vous lancez les chevaux à bonne allure. Vous ne pouvez pas aller au galop. Évidemment, sinon vous épuiseriez les bêtes. Mais vous allez à une allure assez correcte. Être à cheval ou être en carriole est quand même vachement plus confortable que d'être à pied. Très clairement. Et vous allez continuer vers le sud. Et en fait... En fait, Gabriel, toi, t'es dans la carriole, c'est ça ? Oui. Et Lyra est dans la carriole aussi. Mais vous êtes un peu chacun de votre côté, en règle générale. Les lapins avec les lapins entre les deux qui grimpent. Elle va juste... Tu sens qu'elle va hésiter une bonne demi-heure. Tu sens cette petite hésitation. Et au bout d'une demi-heure, elle finit par se lever, venir s'asseoir à côté de toi. Peut-être qu'il serait temps de parler de ce qui nous est arrivé, non ? Effectivement. Qu'est-ce que tu veux savoir, Lyra ? Ce n'est pas... Ce n'est pas le choix que tu as fait qui te met dans cet état. Le choix ? Quel choix ? J'en ai fait plusieurs. Non. Tu sais duquel je parle. Le choix par rapport à... Le choix de... de me permettre de vivre. Non, ça n'est pas ce choix-là qui me met dans cet état, Lyra. Et même si je te trouve charmante et si... bien avant que tous nos horizons s'assombrissent, j'avais effectivement très envie de me rapprocher de toi. ça n'est pas pour cette raison que j'ai décidé de te sauver la vie ou qu'on a décidé d'interrompre le sacrifice. Je n'ai pas dit que tu l'avais fait pour ça. Non, je sais bien que c'est ce que... Bon, mais tu ne l'as pas dit, juste je précise. Mais non, ce n'est pas à cause de ce choix que je suis à ce point-là éteint. Tu liras, je ne sais pas trop pourquoi continuer à avancer en réalité. Tous les repères que j'avais intérieurement ont volé en éclats. Je ne sais pas trop. Aujourd'hui, quoi penser éthiquement, politiquement, individuellement, émotionnellement de ma vie en général, du rapport avec ma mère, du rapport avec mon père qui en fait était mon oncle, de qui est mon père, de quoi faire pour notre contrée. Je mets un pied devant l'autre. Elle va se décaler, se poser, s'asseoir devant toi, en face de toi. Quand vous êtes arrivé, Rorescume, j'ai tout perdu. J'ai perdu mon père. J'ai perdu mon village. J'ai perdu mes amis. J'ai perdu ma vie. En gros. J'ai perdu mes repères. Mais pourquoi vouloir absolument penser, politiquement, penser grand, Gabriel ? Pourquoi vouloir vivre et avancer pour quelqu'un d'autre que toi-même ? C'est toi qui compte. Tout comme c'est moi qui compte pour mon propre chemin. pas les autres. Fais ce qui est bon pour toi. Pense à toi. et retrouve un peu de la gaieté même apparente que tu pouvais avoir. Ce monde est immense. si nous ne vivons pas pour nous, pourquoi vivons-nous ? Elle pose sa main sur ta main, sur le dessus de ta main. un contact assez chaude. Elle a la main assez chaude. Il y a quelque chose de presque apaisant, ses paumes très chaudes, mais pas moites, pas humides, vraiment une espèce de chaleur. comme ça, je le fûle. Oui, tout à fait. Elle te fait un petit sourire. Il n'y a que toi qui compte pour toi. En tout cas, tu es la première personne dont tu dois prendre soin. Le reste, cela viendra naturellement. Et je ne me compte pas forcément dans le reste. Enfin, à moins que tu aies envie que je m'y compte. Mais ce n'est pas la question. Nous avons perdu beaucoup. Et nous pouvons gagner tant. Et je ne sais pas trop. Parce que tu réfléchis trop, Gabriel. Beaucoup trop. Pense à toi. Elle va se remettre dans son coin. Et vous avancez. Vous avancez pendant quelques heures. Ah, qui est en avant ? Est-ce que la carriole est en avant ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en avant avec les chevaux, etc ? Je pense que... Je ne vais pas préciser, mais... Ouais, mais je pense qu'Alcyone est de... Enfin... Moi, je veux bien être avec... Je veux bien être avec Alcyone devant. Ouais. Ouais. Moi, je... Les aléas, les différés. Alors, regarde ! Du lapin dans les phares. Ouais. Ça va, Melly ? Tout va bien. Ouais. Euh... On a perdu notre Melly, là. Parce qu'il faut savoir que, contrairement à Marc, la dernière fois où on était en demi-féré, là, on a l'image de Melly en face de nous. On a un écran juste à côté de la caméra. Ah, mais je ne savais pas que vous me voyiez. Ah oui, mais on te voit. On te voit, Melly. Je ne savais pas. Ah bah si, on te voit. Si, si, on te voit. On voit tout. Ça serait bien que tu t'habilles, Melly, d'ailleurs. Les faits spéciaux sont ridicules. Tu ne peux pas rester en pyjama bambi comme ça. Pardon pour cet intermède musical. Non ? Non, c'était intéressant. Oui, Melly, Melly, bonjour. Continuez, je... Donc... Moi, je veux bien, je veux bien être devant avec Alcyone. Moi, je pense que je ferme plus la marche. Enfin, je peux être à l'arrière de la carriole, ouais. Oui, bien sûr. Ouais, trop bien. Euh... Faites-moi toutes les deux un jeu de perception. Premier jeu ! Premier jeu ! Premier jeu de 2021. Allez ! Elle est où ma perception ? Lance la saison, toi. Elle est là, ouais. 13. C'est pas pourri. C'est pas ensemble. Non, non. Non, non, non. C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Et le podium ! Salut Yannick ! Yannick, on attend le podium de la saison 6. Ah si, si, si. Ah si, si, il est beau, il est super net. Est-ce que celui-là... Attends, Yannick, est-ce que celui-là, il compterait pas triple ? Je pense qu'on peut avoir un bonus, ouais, il peut y avoir un bonus combo pour le premier fumble. Non mais non ! Mais c'est pas vrai ! T'as fait vraiment un fumble. C'est un un. Ah ouais, c'est un un. C'est un bon un. Je vois un arbre. Et je crois que c'est quelqu'un. Oh mon dieu, il m'attaque ! Non, toi, en fait, tu es en train de chevaucher à l'arrière. Tu regardes un peu autour de toi pour vérifier que rien de méchant vous arrive, ni bandit, ni bête sauvage. Enfin voilà, un peu les tracas habituels. C'est surtout concentré sur les chèvres. Non, non, je vois quelque chose ! Et tout à coup, tu sens un vent froid, glacé, qui te frappe le dos. T'as presque l'impression d'être vraiment glacé, comme si un vent du nord, un vent très au nord, qui l'espace de quelques secondes va te glacer les eaux. Je me retourne, je... je me retourne. Tu ne vois rien. Je connais cette sensation. Oui, tu l'as souvent senti ce vent là. Un vent de montagne, un vent... Mais ce n'est pas normal qu'il soit ici ? Absolument pas, il est beaucoup trop froid, on est au début de l'été. C'est ce vent qui descendait des montagnes régulièrement. D'accord. Avec cette légère odeur ferreuse qui le caractérise. Du coup, je suis parcourue de frissons. Je me raidis sur ma monture quelques secondes et... Je regarde autour de moi, je ne vois rien. Non. Je presse un petit peu le pas pour arriver au niveau de la carriole. Je regarde... Non, au niveau... ouais. De la carriole au niveau d'Asgir qui conduit. Donc toi, tu es à l'extérieur aussi. Ouais, moi je suis à l'extérieur, j'ai les reines avec mes deux chevaux devant. Et j'ai devant moi Alcyone et Helena. Asgir. Oui ? Tu l'as senti ? Ce vent, cette brise glacée ? Je me tourne vers toi. De quoi tu pars ? Toi aussi, tu connais le Nord. Est-ce que tu as... est-ce que tu as senti une brise glacée là ? Non, pas ici, il fait beaucoup trop nous. Tout va bien, elle ? Je crois. J'espère. J'espère que tout va bien, oui. Et là, je mets un coup de... je talonne mon cheval et je fais demi-tour. Je retourne... fermer la marche, mais je suis pas tranquille du coup. Et moi, je la vois... je me penche, je la vois faire demi-tour. Bon, bon... Étrange. Et du coup, je reste sur mes gardes en regardant bien partout, tu vois, parce que du coup, je trouve ça un peu bizarre. Mais rien de spécial. À l'avant, tu es en train de chevaucher aux côtés d'Alcyone. En fait, vous passez pas très très loin, ce qui ressemble à un petit hameau, avec 4-5 maisons, grand maximum, quelque chose d'assez petit. Et porté par le vent, tu entends des cris. Des cris de femmes, des cris d'enfants. Euh... Très léger. Je sens dans quelle direction ça peut être. Et ça vient du hameau. Ça vient du hameau. Tout de suite, j'envoie mon corbeau, qui était sur mon épaule, je l'envoie. Euh... T'es un peu plus de 36 mètres, mais tu peux lui faire prendre de la hauteur. Oui, je fais prendre de la hauteur et je vais jusqu'à 36 mètres pour voir si lui voit quelque chose. Fais-moi un jet de perception... Ouais, de perception tout court. 13. Euh... 12, pardon. 12. Euh... En fait, tu aperçois... Tu aperçois 5 hommes, enfin 5 hommes, 5 humanoïdes, habillés... Ils ont pas l'air habillés assez... Enfin, ils ont pas l'air habillés richement, ça a pas l'air d'être des combattants. Non, ils ont l'air assez pauvres et ils sont en train de pousser dans une maison. Euh... Une femme et ses enfants. D'accord. Et un autre derrière tient une torche à la main. D'accord, et je vois dans quelle énergie il est, lui, s'il est... Il est en attente pour le moment. Et là, ils sont en train de... Il les pousse à l'intérieur et une fois qu'ils les ont poussés à l'intérieur, ils ferment et ils commencent à barricader la porte. Est-ce qu'on a vu que cette femme et cet enfant, ils étaient malades ? Là, tu peux pas le dire. Là, je vois pas. Tu vois rien du tout. Tout de suite, quand je... Je... J'ai perçu ce qui se passait par le biais de... Il y a plusieurs enfants, c'est pas juste un enfant. D'accord. Ok. Tout de suite, quand j'ai perçu ce que mon corbeau avait vu, je me tourne vers Alcyone et je lui dis, là-bas, Alcyone. Le amour, il se passe quelque chose. Des cris. Une femme et des enfants avec 5 hommes. Je ne sais pas trop ce qui se passe mais... Et voilà, je lui dis ça et je me tourne et pareil, je lui dis, là-bas. Vous avez entendu les cris ? Quoi ? Il y a eu des cris. Maintenant qu'elle le dit, effectivement, vous entendez au loin des cris de femmes, d'enfants. Vous distinguez les mots pitié. Pitié, je vous en prie. Je siffle en direction de l'intérieur de la carriole et j'appelle Gabriel. Moustache, Christian, préviens Nel, il y a des cris là-bas. Il faudrait peut-être aller voir ce qu'il se passe. Nel, réveille-toi, ça va bouger. Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben oui, j'entends... Oui, t'entends les cris du coup. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On part en éclaireur ? Je me tourne vers Alcyone pour quand même s'il valide la décision ou pas. Je te fais un petit signe de tête. Allons-y. Je me tourne vers vous. On y va. Je vous suis, j'irai plus doucement, je vous suis. Du coup moi j'active un petit peu mais sans trop non plus me presser pour pas... Vous y allez toutes les deux, du coup vous partez en avant. Tu vois qu'Alcyone reste légèrement en retrait et qu'elle vous laisse partir en avant. Plutôt dans une posture d'observation en fait. Regarde ce qu'on fait. Il nous jauge. Bah oui. On avait bien compris. Et vous avancez alors ça va pas prendre beaucoup de temps. Vous arrivez vers ce petit hameau. C'est un petit hameau avec des maisons assez pauvres. On est sur un mélange de bois et de torchis. Il y a bien 2-3 cochons dans un petit enclos à côté. Voilà, c'est un petit hameau paysan. Vous avez ces 5 gars qui sont assez trapus. C'est des gens qui travaillent la terre, ça se voit. Ils ont le teint un peu rougeau. Ils ont des vêtements même chose. Relativement pauvre. Le visage un peu sale. Un sixième tient cette torche comme ça derrière. Et en fait au moment où vous arrivez, l'un d'eux est en train de finir de barricader la porte et de clouer des planches devant. Ah ouais carrément. Ouais. Alors que les fenêtres sont déjà elles toutes clouées. Et vous entendez toujours le cri de cette femme et de ses enfants qui appellent à l'aide. Les enfants sont en train de pleurer. La femme est en train de supplier ses hommes de laisser sortir ses enfants. Au moins les enfants. Au moins les enfants s'il vous plaît. Donc nous on est devant toutes les deux. Et vous arrivez dans le dos de ces hommes là. Vous allez arriver un tout petit peu après du coup avec la carriole. Ok. On peut savoir ce qu'il se passe ici ? L'homme à la torche se retourne. Ils sont contaminés. Vous êtes sûr ? Le mari est mort. Elle s'apprêtait à quitter le hameau avec les gamins. Et vous qu'est-ce que vous alliez faire là exactement ? Faire ce qu'on a à faire. Pour que la maladie continue pas à se répandre. Et quelle est votre méthode ? A votre avis ? Ils seront morts dans quelques jours. Mais est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'ils sont contaminés ils ont des symptômes ? Vous savez comment elle marche cette maladie ? Euh... oui. Apparemment. Le mari de cette femme est mort de la maladie. Ça veut dire qu'elle et ses enfants étaient avec le mari. Et on sait, tous ceux, tous ceux qui sont en présence des gens contaminés deviennent contaminés. Et vous allez les enfermer là comme ça et les laisser mourir ? Bah ouais. Vous avez une solution ? Vous pouvez guérir la maladie ? Non mais peut-être au moins leur laisser la possibilité de... de partir dignement. C'est quoi partir dignement pour vous, mademoiselle ? Dites-moi. De leur laisser le choix de comment ils veulent finir leur vie. Ah. Est-ce que vous savez s'il y a eu d'autres gens contaminés dans votre hameau ? Ouais, il y a eu d'autres gens contaminés. Beaucoup ? Quasiment tout le monde. On est les derniers. Nos familles n'ont pas été touchées. Et vous comptez faire quoi après ? Nous, on va rejoindre Pyride si on peut. Le amour est mort de toute façon. Est-ce que vous voulez venir avec nous ? On se dirige vers Pyride. On peut vous accompagner, ouais. Si vous nous laissez faire. Nel, il n'y a rien à faire. Laisse-les faire. Ils sont en train d'enfermer des personnes dans une maison. Ils sont contaminés par la peste, Nel. Ce amour est désert de toute façon. Tu comprends ce que ça veut dire ? Tous les deux vous arrivez. Ouais. Moi j'arrête les chevaux. Ok. Je vous appelle en fait pour vous dire qu'on est arrivés à l'intérieur de la carriole. Je dis juste à Lyra de laisser, de rester là. Oh, elle n'a pas pas l'intention de sortir. Sous les bâches. Alors ? Moi je... Je sors de ma sacoche des petites feuilles et j'entends une à Gabriel. Il la reconnaît. C'est la même que je lui avais donnée la première fois dans la ville. Je ne sais pas s'il la prend ou pas. Si, si, je la prends. Je la mâche. Et du coup, je ne l'avale pas. Et du coup, pareil, tout en m'approchant, j'entends une à Asgir. Et je vais vers les filles et je leur tends aussi. Pareil pour Alcyone, je leur donne à tous une petite feuille. Et moi j'en prends une et je la mâche, oui. Et je m'approche tout doucement. On les voit, la dame et les enfants ? Non, ils sont à l'intérieur de la maison. Vous les entendez et vous ne les voyez pas. Aucun d'eux ? Non. D'accord. Parce que du coup, est-ce que moi j'ai eu le temps de me renseigner sur cette maladie et peut-être qu'avec mes connaissances un peu en médecine, est-ce que je peux essayer de faire quelque chose ? Fais-moi un test de médecine s'il te plaît. Test de médecine. Un test de médecine. Attends, je retrouve ma fiche. Allez. Allez là. Et bien merveilleux. 4 plus 5, 9. C'est pas un fameux. C'est une maladie absolument incurable, il n'y a aucun remède. Et personne ne sait comment la traiter. D'accord. Elle est extrêmement contagieuse. Est-ce que je peux imaginer, parce que j'ai mon kit d'empoisonneur, de leur apporter une fin plus douce en leur donnant une petite fiole. Il faudrait que tu me crées le poison. Enfin, de composer quelque chose pour qu'ils puissent partir calmement sans dire aux enfants ce qui va se passer. Voilà. Euh... Oui, tu peux. Il te faudra une vingtaine de minutes pour composer ton poison, mais oui, tu peux. Ce sera une sorte d'arsenic, très certainement. Je m'approche de Léna, je lui explique ce que je veux faire. Et puis je lui dis, si t'es d'accord, dis-le aux hommes. Et puis moi, je commence à m'affairer à préparer ma petite... Je donne l'information aux hommes de ce qu'elle est en train de faire. Et je leur demande si ça leur convient. Tant qu'ils sortent pas d'ici, ça nous convient. Attendez, mesdames, juste, pardon. Mais donc nous, on voyage, on n'est pas d'ici. On voit des gens régler leurs problèmes de cette façon-là. Et donc nous, on se pose en exécuteur et en juge de la situation. Après avoir pris une décision pour toute notre contrée, et avoir pour l'instant condamné toute notre contrée, on va condamner cette femme et ses enfants. Ils sont condamnés, monsieur. Pas de soucis, monsieur. Ils le sont. La question, c'est est-ce qu'on vous laisse sortir ? Mais donc nous, on s'occupe de tout ça ? Et sur que... Et donc on laisse une femme et des enfants mourir dans d'atroces souffrances ? C'est ça que tu veux faire ? Dans une hutte enfermée ? La peste dégénère, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment quelque chose de très très douloureux et de... C'est des enfants quand même, tu vois. Donc on les tue alors ? Et donc c'est quoi ton nom ? On leur offre la possibilité de ne pas subir la maladie jusqu'au bout. Je me tourne vers Alcyone. Je fais juste comme ça. Oui, Gabriel. Donc, après Glastère, et après le choix qu'on a fait pour Glastère, est-ce que ça a donné ? Maintenant, cette hutte, cette femme et ses enfants ? Ce n'est pas vous qui faites le choix. Le choix que votre ami fait est de leur proposer un échappatoire. Ce sera à eux de décider si, à cette femme et ses enfants, de décider si cet échappatoire est plus souhaitable que la maladie. Et que ferait l'Ordre dans ces cas-là ? L'Ordre ne s'occupe pas de cette chose-là, mais l'instruction qui a été donnée aux légions impériales est de tuer toute personne tentant de sortir de la zone de quarantaine. Autant vous dire que cette maladie est incurable. Personne ne sait comment la guérir. Même les plus rares et puissants prêtres priméistes ou archidroïdes ne sont pas capables d'en venir à bout. Et si on propose à cette famille de rester dans le hameau, mais de ne pas être enfermés, séquestrés dans cette maison, et de mettre fin à leurs jours de la manière qu'ils choisissent, est-ce que c'est une solution qui vous conviendrait ? Comme je vous le dis, cette solution me paraît acceptable, d'autant plus que c'est un choix qui est offert. Je me tourne vers les hommes qui essayaient de les enfermer dans la maison. Nous on les enferme parce qu'ils ont essayé de partir. C'est pas le problème du hameau, c'est le problème au-delà du hameau. S'ils partent, ils mettent en danger le reste. Ils mettent en danger Pyride, ils mettent en danger Dianocte, ils mettent en danger Norpont au sud. Vous nous entendez madame ? Elle va d'une petite voix dire oui, je vous entends. Vous comptiez partir d'ici ? Non. Vous savez que vous êtes malade ? Non, je n'ai pas de symptômes, je n'ai rien. Mon mari était malade, je n'ai rien. Madame, le hameau est désert. Restez quelques jours avec votre famille si vous voyez, au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, que vous n'avez pas de symptômes, vous pourrez quitter la zone de quarantaine mais... Pourquoi ne pas partir maintenant ? Je veux juste protéger mes enfants. C'est tout, je veux qu'ils aient une belle vie. Ils n'ont pas de symptômes, ils n'ont pas de bubon, ils n'ont rien. Pour l'instant madame, mais on ne sait pas comment ça peut évoluer. Il faut respecter la zone de quarantaine, vous devez rester ici, c'est impératif. Alors vous êtes de leur côté, c'est ça ? Non madame, clairement pas. Vous voulez la même chose, vous voulez la même chose qu'eux, ils ne veulent pas qu'on parte, vous ne voulez pas qu'on parte. Pour l'instant on les empêche de vous tuer madame. Et si vous partez, vous risquez de vous faire tuer également. Fais-moi un jailler de persuasion... de persuasion. Allez. Quatre et dix. Quatorze. C'est bien hein, beau gosse. BG. Allez, c'est bon ça. Euh... Mais... On n'a pas de symptômes, on est... On ne va pas rester ici tout seul. Madame, vous n'avez pas encore de symptômes. La solution est simple. La situation est relativement simple, même si elle est dramatique. Ou bien on laisse ces hommes mettre le feu à votre maison, vous et vos enfants à l'intérieur. Ou bien... Ils acceptent de vous laisser en vie. Ils partent puisque le hameau est de toute façon condamné. Vous vous restez. Et vous restez suffisamment longtemps pour être sûr que vous n'êtes pas contaminés. Ni vous ni vos enfants. Qu'est-ce qu'il se passe si je le suis ? Nous pouvons vous laisser de quoi... Partir de façon moins douloureuse. Très bien. Faites. Mais qu'on débloque au moins la porte. Qu'on puisse profiter de nos derniers jours. Vous vous engagez à ne pas quitter les lieux. De toute façon vous serez exécutés sinon. Par une légion ou... Et puis vous avez... Pardon je dis vous avez... Vous avez aussi le risque d'attraper la maladie ailleurs si vous partez. Peut-être qu'il vaut mieux vraiment rester ici. Peut-être. Je ne sais pas. Très bien. Très bien. Très bien. Nous... Nous ne partirons pas. On a l'impression qu'elle est résignée. C'est moins un jet de perspicacité. Allez. On adore quand ça tourne comme ça. J'étais sur un 20 là-bas. Ouais ouais ça fait beaucoup de quatre. Ouais ouais elle a l'air résignée ouais. Bah oui forcément elle a l'air résignée. Moi quand même je le... Attends sur moi tu fais genre. Je la regarde et juste je marmonne quelque chose très discrètement. Elle est derrière, elle n'est pas visible en fait. Tu la vois pas ? Elle est dans le... Non mais ça n'empêche que je marmonne quelque chose très discrètement. Pas forcément à son attention. Moi de manière générale, je marmonne quelque chose très discrètement. Et j'écoute ce qu'elle pense. C'est très compliqué. C'est totalement contradictoire. La première chose qui vient de son esprit, c'est protéger mes enfants. En fait c'est même presque ce qui est le plus envahissant dans ses pensées. Et à force de parler en fait, tu te rends compte qu'elle pense à la maladie. Et qu'elle pense aux symptômes de la maladie. Et qu'elle ne disait peut-être pas la vérité quand il disait qu'elle n'était pas contaminée. Ça c'est Gabriel qui l'entend. Qui l'entend dans les pensées en fait. T'entends ce truc de... Mais ça va peut-être guérir. Ça va peut-être guérir. Ça va passer. C'est juste un bubon. C'est pas grave. Et je... Madame, je sais que vous voulez protéger vos enfants. Mais vous avez un bubon, c'est ça ? Non. Non, j'ai rien. Je vous jure, j'ai rien. Ne jurez pas si vous mentez madame. On va rentrer, on va vérifier. Non, ne rentrez pas. Madame, vous êtes condamnée. Et vos enfants sont condamnés. Je suis désolé de vous le dire. On va vous laisser une fiole. Que vous prendrez vous et vos enfants. C'est la seule chose à faire. Faites-le pour vos enfants. Allez-y. Qu'est-ce que je peux y faire ? Tu m'as donné la fiole, Annaëlle, ou pas ? Est-ce que ça fait suffisamment de temps que j'ai eu le temps de préparer ? Oui, oui, largement. Oui. Eh bien, oui, j'arrive. Je donne la fiole et puis je dis, donnez-leur le soir, au moment du coucher. Comme ça, ils s'endormiront paisiblement et ils ne se réveilleront pas. Elle répond pas. Juste la fiole va disparaître par un interstice. Moi, je regarde intensément Alcyone. Tu vois, juste pour dire, voilà, en fait, on a fait ce qu'il fallait. Elle te fait un petit signe de tête. Elle regarde l'homme avec la torche. Restez ici. Quand ils auront avalé le poison et qu'ils ne sauront plus brûler les maisons au cas où. Et rejoignez-nous ensuite. Allons-y. Et moi, je redonne l'ordre aux chevaux d'avancer. Moi, je me rassieds dans la carriole. Et je cache mon visage de façon à ce que les autres ne voient pas. Et je pleure. Moi, je regarde la petite maisonnée. Et je dis, on est vraiment désolés pour vous, madame, et pour vos enfants. Vraiment. Mais vous faites ce qu'il faut. Elle ne répond pas. Et je talonne mon cheval pour partir et suivre Alcyone. Moi, je reste quelques instants. Je vois la carriole qui se met en branle. Et sans rien dire, pareil, je l'essuie et j'ai les yeux un peu embués, un peu humides. Et à ce moment-là, tu sens à nouveau une petite bourrasque d'un vent glacé. Il te semble presque entendre un sifflement un peu serpenteux. Et ça s'arrête. Je n'aime pas du tout ça. Et je te donne mon cheval. Il va vous falloir encore deux jours pour arriver vers Pyride. Vous allez tranquillement continuer votre chemin. Alcyone va se séparer des hommes qui vous accompagnaient à un croisement. En leur disant, vers le sud, vous rejoindrez Pyride. Nous, nous partons vers l'ouest. Vers l'est, pardon. Et vous allez bifurquer. D'accord. Et au bout d'une dernière journée de voyage, vous commencez à rentrer dans une zone de collines brumeuses. Des collines... Alors au départ, les pentes sont légères. Mais plus ça va, plus les pentes sont importantes. Le dénivelé est important. Vos chevaux, vous commencez... Ils peinent pas, mais c'est quand même moins... Ils vont beaucoup moins vite que sur le plat. Et que plus ça va, en fait, plus vous leur demandez de grimper des dénivelés. Important, notamment avec la carriole, ça vous ralentit un petit peu. Parce qu'elle est lourde. Et qu'il faut bien tirer ça. Et puis, au bout de... Ouais, presque une journée. Vous êtes sur la fin de l'après-midi. Alors que... Alors que le soleil... Alors, il commence pas à passer derrière les montagnes. Mais il va... Il commence à tomber. Puisqu'on est encore sur des journées assez longues. Donc, ouais, milieu, milieu, fin d'après-midi. Alors que vous êtes au milieu de cette zone de colline, vous apercevez sur votre droite les montagnes de Carbérial. Et aussi de... Les montagnes sur lesquelles est construite Pyride, la capitale d'Opharmos. Une montagne assez impressionnante, assez haute. Sur cette zone-là, on est sur des zones de falaises, presque. Avec... Ça, pour Gabriel, notamment, Gabriel le sait, puisqu'il a été... Il a été à l'Académie... À l'Arcascolia... Non, à l'Acadamavox, pardon, à Carbérial. C'est des montagnes assez escarpées, assez difficiles à pratiquer. C'est pas la terre la plus accueillante. Et c'est pas les montagnes les plus accueillantes. Déjà que les zones de montagne ne sont pas des zones extrêmement accueillantes. Mais là, Carbérial, particulièrement, on est sur... Sur un lieu assez dur à arpenter. Mais vous, vous restez vraiment sur le bas, sur le début des contreforts, en fait. Et vous sentez que là où vous allez, où vous allez... Vous êtes vraiment sur... Pile au début des contreforts de ces montagnes-là. Et donc, en milieu d'après-midi, milieu fin d'après-midi, Alcyone s'arrête. Alcyone te regarde. Donnez-moi votre carte, s'il vous plaît. Je fouille dans mes affaires. Tranquillement, je lui donne la carte. Et elle va juste prendre la carte, la tendre devant elle. Et tout à coup, la carte s'envole. va se fixer à quelques mètres en avant dans l'air. Et à ce moment-là, le parchemin sur lequel elle est dessinée se consume, ne laissant finalement plus rien dans l'air. Et vous avez l'impression que les collines qui étaient vides devant vous, qui ne montraient aucun bâtiment, qu'un signe de civilisation, les collines se transforment, changent, comme si un voile s'écartait devant vous, un espèce de rideau qui s'ouvre comme ça. Et vous apercevez... Vous apercevez d'abord une vallée un petit peu en contrebas, avec deux grandes tours anciennes en ruines. Et plus loin, à plusieurs kilomètres de là, une immense forteresse dressée sur un petit plateau. Alcyone se retourne. Bienvenue en Mistyantrios. Et elle lance son cheval. Moi, je vois ça, je suis hyper impressionnée, comme une enfant un peu émerveillée. Du coup, je la suis, quoi. Je réfléchis pas du tout, je suis... Moi, je... Première chose, je repense à ces montagnes blanches, où je suis déjà allé, voilà. Et du coup, je repense un peu à ces paysages-là. Et au fait que d'un coup, quand même, c'est comme si la montagne s'était ouverte pour nous laisser passer, je trouve ça assez incroyable. Et puis, je me tourne, et je regarde, il y a mon bouclier qui est posé à côté de moi, sur le banc. J'ai juste un coup d'œil. Je regarde devant. Eh bien, mon père. Encore des surprises. Et j'emmène... J'avance avec la carriole. OK. Moi, je regarde, pareil, ce paysage qui s'offre à nous, avec cette forteresse, et je dis... Allez, Nel. Pour Glaster. Et je m'avance. Enfin, je le suis. Vous passez cette espèce d'ouverture, ce rideau qui se referme derrière vous. Et en fait, au moment où ça se referme, vous vous apercevez que vous êtes à l'intérieur d'une sorte d'immense dôme. Au départ, c'est pas évident, mais en fait, très rapidement, vous avez l'impression que tout ce dôme est parcouru de lumière un peu étrange. On dirait comme des aurores boréales qui entourent le lieu, qui entourent la vallée, complètement. Puisque vous les voyez même au-delà de la forteresse, ces aurores boréales. Et qui donnent une ambiance assez étrange au lieu, assez irréelle. Ces couleurs un peu bleues et vertes, comme ça, viennent éclairer la vallée avec cet aspect un peu verdâtre. Il y a quelque chose de vraiment irréel à l'intérieur. Vous allez descendre jusqu'à arriver entre ces deux grandes tours, des tours immenses, anciennes, très anciennes, délabrées. Moi, j'ai une perception. Yeah, j'aime bien. Sauf ceux qui sont à l'intérieur de la carriole. J'aime bien. Puisque ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas voir. Perception. Oh, mais c'est pas possible. Tu t'es bien rattrapée, là. Moi, je fais quatre. C'est beau, ça. Et ça, c'est un vent. Et ça, c'est un sacré vent. On s'est dit, on s'est dit juste avant. Avec Juliette, on s'est dit juste avant, il n'y aura pas de plexi, on va pouvoir se checker, machin. Pourtant, j'étais vraiment plus que dans ton champ de vision. Mais oui, pardon, pardon. Elle était tellement enthousiaste de son vin naturel, elle était tellement heureuse. Douze. Quatre. Douze. La meuf ne voit rien. Vous êtes en train d'avancer. Asgir, toi, t'es un peu concentré sur ces tours. Immenses comme ça, tu... Une architecture que tu ne connais pas. D'accord. C'est assez étrange. Toi, t'es... C'est de la pierre ? C'est de la pierre, ouais, c'est de la pierre. Massive. Toi, t'es fasciné par ce que t'es en train de voir. Notamment cette aurore boréale, comme ça, qui entoure la région. Et tu ne peux pas t'empêcher de te demander, mais comment ça marche ? Qu'est-ce que c'est ? Quel type de sortilège, attendez ? J'étais en train de me poser la question. Et on dit, c'est ouf, ce que tu dis. Et toi, Nel, qui... T'es dans tes pensées. Tu ne fais pas spécialement attention. Et puis, à un moment, t'aperçois entre les deux tours, alors que vous êtes en train de passer, deux cadavres de créatures. Des créatures... Je dirais une sorte d'insectes géants, de mentes religieuses géantes, un petit peu. Qui sont là, mais à la carapace et à la quittine noire, entre le noir et le bleu, un peu. Qui sont écroulées au sol, complètement éventrées. Des grosses créatures, des... Ouais, ouais, elles font la taille de la carriole, chacune. Ah ouais. Ah oui, non, d'accord. Qui sont derrière une petite butte, en fait. Et du coup, tu n'as pas forcément... Les autres n'ont pas forcément fait attention, mais toi, tu les vois. Elles sont là. Et de l'autre côté, sur une butte, ce qui ressemble à un grand cadre de métal et de bois, de 4 mètres sur 2, à peu près. OK. Au sol, avec plein de morceaux de métal, comme si quelque chose avait explosé, en fait. Et plein de morceaux de métal au sol. Donc, d'un côté, les deux créatures. Et de l'autre, je vais jusqu'à Alcyone, je me mets à son niveau et je fais... C'est très joli, toutes ces couleurs et il y a beaucoup de questions qui me traversent l'esprit, mais là, tout de suite, qu'est-ce que ces créatures et ce cadran de bois ? Qu'est-ce que... Elle regarde, elle arrête son cheval. Arrêtez-vous. Sortez de la carriole. J'arrête la carriole tout de suite. À pied. Je... 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 Je m'équipe de mon bouclier. Je sors mon marteau. Et je descends de la carriole. Et j'attends. Moustache ! Je vois faire ça. Non, je le vois faire ça, je commence à avoir peur. Du coup, je me mets en boule et j'active simulacre de vie. Moi, j'aide Lyra à se relever et je la fais descendre dans la carriole, je descends. Et j'aide Annaëlle quand elle sera prête à descendre aussi. Moi, je regarde Alcyone. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. À pied, à pied. Je l'écoute, je descends du cheval. Moi aussi, je descends aussi de mon cheval. Elle descend de son cheval, de même. Elle sort son épée. Je prends ma hache. Bah, je... Plus cinq, du coup, en simulacre de vie. Merci. Et elle commence à avancer vers les cadavres de créatures, d'abord. Ok, je m'avance, je la suis, de près. Elle rejoint... Alors, effectivement, vous passez la butte et vous voyez ces deux immenses créatures dont le... Dont le corps a été déchiqueté à coup de... Certainement à coup d'épées ou autres armes tranchantes et de sortilèges. Il y a des points d'impact multiples. Et elle pointe un peu avec son épée pour voir si ça bouge. Alcyone, vous pouvez l'expliquer ou pas ? Non, justement, c'est ça le problème. Il ne devrait pas y avoir ce genre de choses ici. Vous connaissez ces créatures ? Ce sont... Ce sont... Elles sont issues d'un monde miroir. Ce sont des créatures que l'on nomme des Ankeg. des... monstres... à foi. Carnivores. Violents. Et qui ne devraient pas être ici. Moi, quand elle dit ça, je... je regarde discrètement Annaëlle. Voilà. Pour voir si elle a entendu ce que disait Alcyone. Et je suppose qu'elles sont apparues par ce moyen. Et là, je montre le cadre de bois avec les... les métaux cassés de... Du coup, c'est de l'autre côté. Ah oui. Ça a une quinzaine de mètres. Mais il se voit parce qu'il est imposant. Un d'entre vous est-il capable de détecter la présence de magie ? Oui. Et je le... et je le fais immédiatement. Et effectivement, les... au moment où tu lances ton sort, tu vois les morceaux de métal éparpillés comme ça, qui brillent d'une magie résiduelle qui n'est plus là désormais. C'est... très certainement... très certainement une magie de... d'évocation. Ou d'invocation. D'accord. L'un ou l'autre. Difficile à dire maintenant. Ça veut dire que quelqu'un a pu rentrer dans la forteresse ? Qu'ils ont pu... accéder à l'intérieur de la forteresse ? Ça veut dire que quelqu'un a pu rentrer dans cette zone, mais c'est normalement impossible. Il faut soit une carte, soit un insigne de l'ordre. Et... peut-être un insigne a-t-il été volé ? Peut-être. Mais il faut surtout connaître... l'emplacement de notre forteresse. Et ça... seuls les caisseurs de l'ordre et les soldats sont au courant. Est-ce qu'un de vos soldats aurait trahi... C'est trop ? Ou un questeur dissident. Il servirait à l'ourobre rose blanc. Peut-être. Peut-être. En tout cas, ce n'est pas normal et c'est inquiétant. Ça ne devrait pas être ici. Les créatures, elles ont été tuées... depuis beaucoup de temps. On peut voir s'il y a du sang qui coule encore. Non, non, c'était il y a un certain temps. Ça se compte certainement... Alors, dur de dire exactement combien de temps, mais ça se compte certainement en semaines, là. D'accord. Mais j'ai pas compris parce que là, on est rentré donc dans la forter... Vous êtes rentré dans la région, sur le territoire de la forteresse. Mais c'est donc une région qui est connue que de l'ordre. Ouais. En fait, la localisation de la forteresse est connue que de l'ordre et de l'extérieur, tu as l'impression que c'est une région vide. Et donc la forteresse de l'ordre, là, elle est à combien de... de... Plusieurs kilomètres. Ah oui ! Ah, c'est... Oui, on n'est pas au pied de la forteresse. On n'est pas au pied de la forteresse. Là, on n'est pas en forteresse. Non, les deux tours, c'est vraiment l'entrée de la région. Ah oui. Et ensuite, vous avez... Ah, c'est gigantesque en fait. Une dizaine de kilomètres facilement... Ah oui, d'accord. Avant d'arriver... Ah ouais. Alcyon, est-ce que vous pensez que des membres de l'ordre ont pu déjà remarquer cette apparition ? Oh, s'il y a eu un combat comme je le pressens ici, oui. Il est fort probable que des membres de l'ordre aient repéré ces créatures et géré leur présence. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que les gens ont réussi à faire rentrer des créatures comme celle-là ici. Apparemment via ce cadre, elle va prendre un des morceaux de l'argent, de l'argent poli. On dirait un miroir. Un miroir ? Ouais, un miroir géant. Au vu du cadre. Effectivement, oui, on dirait ça, ça ressemble aux... Les miroirs, c'est vraiment du métal poli. Donc ça reflète assez mal en fait. Ça déforme. Mais c'est du métal poli et effectivement, oui, si on... Si on essaye de remettre un peu bout à bout les morceaux, on s'aperçoit que ça fait une grande surface. Et cette notion de monde miroir, pour nous, ça nous parle ou est-ce que... Est-ce que les gens en Pangae ont la connaissance de monde miroir ou c'est... On connaît le principe. On sait que c'est des mondes dans lesquels se trouvent des créatures monstrueuses. Voilà. Donc on sait que ça existe. On sait que ça existe maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment on les nomme ? Comment ça fonctionne ? Même nous, qui sommes passés par les académies ? Ouais, parce qu'en fait, c'est plus quelque chose qui tient soit de l'ordre, soit des archives. Des petites druides qui sont liées à ce genre de... C'est un phénomène qui est considéré comme un phénomène mystique, presque. Et on est plus donc du côté de la religion que de la magie, de la science. De la magie, d'accord. Moi, je découvre complètement parce que je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc je suis vraiment en mode... Et je m'approche un petit peu des créatures pour essayer de les observer. parce que dans la description, c'était... Enfin, on voit qu'elles ont été éventrées. Ouais. Et je regarde si toutefois ces créatures n'avaient pas des œufs ou des trucs comme ça à l'intérieur, voir si elles sont vraiment mortes ou s'il faut craindre... Fais-moi un test d'investigation, s'il te plaît. Alors, investigation... 15 ! Non, elles n'avaient pas d'œufs. Euh... Elles n'avaient pas d'œufs. Elles sont... Mais bon, les... Les entrailles ont été dévorées par des animaux et des insectes depuis longtemps. Depuis un moment maintenant, il ne reste plus que cette... Cette coque de Kittin vide. D'accord. Très bien. Restons sur nos gardes. Exactement. Soyons sur nos gardes. Soyons vigilants. Et peut-être des gens à l'intérieur de la forteresse. Saurons ce qui s'est passé. En espérant qu'elles soient encore debout. Oui. C'est ce que je me disais. Pareil. Depuis combien de temps vous n'avez pas eu de nouvelles de la forteresse ? La dernière fois que je suis venu, c'était il y a six mois. Et... Un peu avant d'arriver à Glaster. Et nous, on avait... Enfin, Elena avait envoyé un oiseau à l'Ordre, c'est ça ? Oui. Tu l'avais envoyé par rapport à Draco. Est-ce qu'on avait eu une réponse ? Non. Est-ce que tu avais eu une réponse ? Tu n'as pas eu de réponse ? Alors, en fait, elle avait envoyé un... Elle avait envoyé, oui, à l'avant-poste de Gardefort. Ok. Qui est le plus proche, en fait. Oui. Et effectivement, vous n'avez pas eu de réponse. Pour l'instant. Mais quand vous êtes allé à Gardefort, ils ont pris des nouvelles et... En fait, la situation avec la région fait qu'ils n'ont envoyé personne. Et que maintenant, vos parents sont recherchés. Bien évidemment. Bien. Remontons sur nos chevaux. Restons sur nos gardes. Et avançons. Parce qu'on a encore quand même, tu dis, plusieurs kilomètres à faire. Ouais, une petite dizaine de kilomètres. Je regarde quand même, sur ce cadre en bois, sur ce miroir, s'il y a des inscriptions, des gravures, des choses qui pourraient attirer notre attention. Je le distingue. Un test d'investigation, s'il te plaît. On peut l'aider ou pas ? Est-ce que moi, je peux compléter et venir faire un test aussi ou pas ? Et chercher ? Attends. Ça sera pas... Fais-le avec avantage. Du coup, relance tout de même. Oui, bah je veux bien. Mais je vais pas faire faire plus urgent. Ok. C'est le même résultat ? Oui, oui, c'est le même. Donc c'est un 2. C'est le même et c'est pas terrible. Donc c'est un 2. Avec investigation, c'est quoi déjà ? C'est intelligence. Intelligence. Bah 3. Et bah non. Pas de gravure spécifique, pas de... Par contre, il est... Bon, ça c'est assez facile à voir, mais il est de très très bonne facture. Il y a des petites fioritures, le cadre est finement sculpté. Enfin... Maintenant il est à moitié brûlé. Mais... En tout cas, il y a pas mal de... Plein de fioritures. D'accord. Voilà. Mais sinon, rien qui n'attire votre œil. Ok. Moi je remonte sur... Je rebrousse les mains, je remonte sur la carriole et j'attends que mes camarades se mettent en route. Pareil, je remonte sur mon cheval, j'attends qu'Alcyone ouvre la marche. Je me détache petit à petit de ces bestioles. Les voyants se... Retourner dans la carriole et je... Devant la carriole, je tends la main à Gabriel pour qu'il m'aide à monter. Très bien. Moi, chemin faisant... Pendant que ça avance, je note beaucoup de choses. Depuis le... Sur la durée du voyage. Je prends des notes... De façon épique quoi. Histoire de pouvoir un jour compter ses aventures. En faire une chanson. Exactement. Et vous allez vous remettre en route. L'ambiance est assez pesante. Et en fait, une des choses qui vous saute aux oreilles pour le coup, c'est la grande absence de bruit d'animaux. Vous allez passer entre ces tours comme ça et commencer à vous enfoncer. Alors, c'est une espèce de vallée. Le chemin que vous prenez est bordé par deux massifs boisés. Assez sombres, assez épais. Et vous entendez, mais très très peu de bruit d'animaux. C'est comme si la nature se taisait. Et il y a juste le son comme ça du vent. Qui parcourt les feuilles. Les arbres sont verts. Ils sont même très très feuillus. On est plutôt sur du chêne, du hêtre. Sur ce genre d'essence assez massive avec une canopée très très épaisse. Et faites-moi un test de perception. Voilà. Silence comme ça. Sauf ceux qui sont dans la carriole. Allez là. Douze. Sauf ceux qui sont dans la carriole. Douze. Douze. Neuf. Quatre et je sais pas. Et vous avancez. Et toi, à un moment, tu entends sur le côté des grognements. Des grognements assez rauques. Assez... T'as presque l'impression que ça résonne très légèrement. Comme si ça grognait depuis quelque chose de presque métallique. Tout de suite j'envoie mon corbeau. Là où j'entends le son pour voir s'il peut tourner autour. S'il voit quelque chose. C'est dans le bois. Il ne voit rien. À moins que tu lui dises de s'enfoncer dans le bois. Pour l'instant, non. Je lui demande de revenir. Tout de suite, je... Asgir. Dans le bois, là-bas. T'as entendu ? Non. Quoi ? Des grognements. Il y a quelque chose. Je tends l'oreille. Écartez-vous un peu. Ouais, tu entends la même chose. Tu entends... Tu entends ce grognement. Ces grognements. Il y en a plusieurs. Qui viennent de part et d'autre. Écartes la cariole Asgir. Avançons. Plus vite. N'arrêtons pas. Plus vite. À la forteresse. Moi j'ai sorti ma hache sur... Sur mon cheval et je me tiens prête en fait. Je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui déboule du bois en fait. Et j'ai quand même mon instinct de... Mon sens du danger là qui me dit que... Qui me dit s'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans mon environnement. Ce qui me donne un temps d'avance quand vous tentez d'esquiver un danger. Tu n'es pas surprise donc. Ok. Voilà. Ça fait que ça ? Ça fait que ça, ça fait pas mal. Techniquement ça fait quoi ? Est-ce que ça évite les fatballs ? Mais oui, je sais pas quoi. Ça prend pas par surprise du coup. C'est parce que tu l'as pas copié entier ? Non si, c'est ça. Quand vous atteignez le niveau 2, vous développez la capacité instinctive de ressentir si quelque chose ne tourne pas rond dans votre environnement. Ce qui vous donne un temps d'avance quand vous tentez d'esquiver un danger. Et donc, après il y a... Normalement il y a le... Alors, sens du danger. Vous bénéficiez d'un avantage sur vos jets de sauvegarde de dextérité contre les dangers que vous pouvez voir, comme les pièges et les sorts. Pour bénéficier de cette aptitude, vous ne devez pas être aveuglés à sourdines et neutralisés. Et bah voilà ! Astuce numéro 1, tournez la page. Et bah donc voilà ! Donc ça veut dire qu'il faut faire descendre la petite barre. Il y a une petite barre normalement sur le côté. Oui, il faut que tu descendes défoyable. Et tu as le reste de ta capacité. Bah voilà ! Voilà. Ça se trouve la meuf n'utilise pas la boîte de ses capacités. Donc en fait c'est juste... C'est barbare. C'est barbare. Humaine barbare. On est mal barré, on est mal barré, je vous le dis. Ah les quittes. On est mal bar barré. S'il te plaît, un peu de crédit. T'as raison, c'est gênant en fait. Bah t'as vu ? On sait pas quoi faire avec tout ça. En bref, vous continuez à avancer. Ouais, moi j'accélère quoi. Et en fait au moment où tu accélères, tu vois en face de vous, en face de la carriole devant vous, deux énormes chiens noirs dont la gueule semble... De leur gueule semblait émaner presque un brasier, comme s'ils étaient remplis de feu. Et derrière vous, même chose, deux autres énormes chiens noirs qui se placent sur la route. Donc vous vous retrouvez... On a repris le temps d'installer la petite mave. Vous vous retrouvez face à ces créatures. En fait vous avez trois de ces créatures, une espèce de gros chien, de gros mollusques qui sont là, qui sont de taille à peu près normale. Ça a la taille d'un... C'est la taille d'un Saint-Bernard à peu près. Le grand là ? Et l'autre dans le grand, lui... Lui c'est si Saint-Bernard. Lui c'est à la taille d'un poney. Ok. Et elle a l'air un petit peu plus féroce que les autres. Donc nous on fait face au gros là ? Faites face au gros, et puis vous allez me faire votre initiative. Allez ! Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ouais, ça faisait longtemps. Wow ! Putain, alors c'est moi qui compte ? Oh bah c'est très très nul, 7. Bah moi ça fait 21. Alors ? Eh bien... 20 naturel plus 1, 21. Wow ! Gabriel, débat ! Donc tu commences avant moi ? Donc on a Gabriel... Moi je suis... où ? Je suis devant moi ? 19. Je suis carrément devant moi les gars en plus. 19... Alors maintenant il faudrait qu'on fasse des bons gestes sur nos attaques. Parce que là... Là j'en trouve qu'on est un peu gris. On avait quoi pour les deux là ? 21, 21. Ah mais dis donc ! Oui oui oui. 19 plus 2. Moi j'ai 7. 19 plus 2. Euh... 7. Un critique sur l'initiative, ça fait quelque chose ? Rien du tout. Ah mince. Ça te redonne un point de décès. Combien Melly ? Combien en initiative ? 18 pour moi. Merci. Wow mais oh les gars ! We're on fire ! Je suis la dernière à jouer les gars ! Ouais, tu es la dernière à jouer. Ça fait pas bon pour moi. Ça fait quelque chose légal. Ça fait quelque chose légal. Alors j'ai mis aux figurines là mais en fait techniquement Héléna et Nel sont sur leur cheval. Ah ! Asgir... Ouais bah oui. Bien sûr. Asgir est sur la carriole pour le moment et euh... Annaëlle et Gabriel sont pour le moment dans la carriole. Et on va commencer par Asgir et Gabriel, que faites-vous ? Moi voyant ça, vu que je suis devant, enfin dehors, je descends, je saute de la carriole. Ouais. J'utilise mon action pour euh... Euh... Tu sautes de quel côté ? Euh... De l'autre côté. Moi je vois le gros 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 molos et là je me dis euh... Très bien. Ok, c'est pour moi. Donc je me déplace là à côté du cheval, j'équipe mon bouclier. Ouais. Et euh... Et euh... Et en fait... Tout de suite, je regarde mon bouclier justement que je viens d'équiper. Tu sens une légère vibration qui envahit tout ton bras. Et d'un coup je ferme les yeux. Et je prononce juste... Chouïa. Et là, le bouclier il se met à... À luire, à vibrer. Et d'un coup ça fait une sorte de tremblement. Et ça envoie une sorte de chant un peu de force. Ah, ça va même être plus spectaculaire que ça. Oh là là ! Alors vas-y. Ton bouclier... En fait ton bouclier va se séparer en... Bah du coup... Un, deux... Oui, un, deux, trois, quatre. Parce que Nel est hors de portée. Ouais, moi je suis à portée. Non, un, deux, trois... C'est neuf mètres. Ouais, c'est neuf mètres donc elle est hors de portée. Euh... On va se séparer en trois... Enfin, en quatre. Puisqu'il y a une partie qui reste sur ton bras. Et les trois autres parties vont voler et... Venir se plaquer juste devant chacun de vous trois. Donc Annaëlle, Gabrielle et Héléna. Et vous gagnez, messieurs dames, plus deux sur votre CA. Jusqu'à la fin de votre prochain tour. Jusqu'à la fin de votre prochain tour. Alors du coup ça veut dire que c'est dans ce tour là ? Ouais bah du coup c'est jusqu'à ce qu'ils aient fini de jouer grossoir. D'accord. Donc voilà. J'ai 13 à ma CA. Et moi du coup ma CA passe à 19. Ce classe. Et donc du coup voilà, je me tiens prêt, les morceaux du bouclier se sont envolés. Et je regarde la créature. Et je fais tourner mon marteau et je me tiens prêt. Gabrielle. Moi sentant que la cariole s'est arrêtée, sentant l'agitation, etc. Je suis sorti. Ouais. Sur l'arrière ? Ouais. Sur l'arrière. Et il y a un moyen de monter sur le toit ou pas ? Bah fais moi un test d'athlétisme. Il y a une petite échelle. Un test d'athlétisme. Ouais. Mes préférés. Neuf et je crois moins un. Non, neuf et zéro. Neuf et zéro ? Neuf. Ok. Oui mais ça va te prendre tout ton tour. Ouais, j'imagine. Hop là. Mais tu es sur le toit. Très bien. Ensuite c'est Nelle. Je suis sur le cheval. Moi je suis sur le cheval. Est-ce que je peux attaquer en étant sur le cheval ? Oui tout à fait. Ok. Et bah je lance mon cheval, YAH ! Comme ça vers celui qui est le plus proche de moi là. Très bien. Et je sors ma hache. Je la fais tournoyer dans les airs. Et j'essaye au passage de le faucher le chien une première fois. Ouais. Je fais demi-tour. Et toujours en faisant le tournoi et ma hache, j'essaye de le refaucher une deuxième fois. Et bien fais moi tes deux attaques. Allez ! Niveau 5 ! Allez ! Yes ! Alors, 6 et 7 pour la première. 13. Donc 13. Et 14 et 7 pour la seconde. 21. Euh... 13 et 14 et 7. Oui. Ce qui nous fait 21. Et bien ça touche et ça touche. Allez ! Oui ! Oh ! Et en action bonus, je rentrerai en rage. Je peux le faire après, mais avoir attaqué. C'est une action bonus. Tu le fais quand tu veux, mais ça aurait été mieux de le faire avant. Oui, mais j'ai parlé avant, donc je le ferai après. Tout à fait. C'est pas grave. Euh... Et donc... Donc pour le premier... Euh... 9 et 4... 13. 13. Euh... Et 3 et 4... 7. Ça fait 20. Oui. Et je rentre en rage. Donc... Très bien. Et tu vas... Tu vas trancher deux fois dans le... Dans la peau épaisse de ce chien qui... À chaque fois que tu tranches, t'as l'impression de sentir une espèce de chaleur comme ça, qui émane de son corps et de ses plaies. T'as presque l'impression qu'il y a du métal en fusion qui coule au sol. Pour l'instant, ça ne semble pas lui faire plus d'effet que ça. Ouch ! Annaëlle. Tu es à l'intérieur de la carriole. Annaëlle, que fais-tu ? Eh bien, je me déplace juste sur l'avant... Enfin, le... L'arrière de la carriole pour pouvoir voir de mes propres yeux ce qu'il se passe. Ouais. Et du coup, j'ai en face de moi les deux qui sont derrière. C'est ça. C'est bien ça. Et euh... J'ai entendu du bruit derrière... J'ai entendu les cris de Nell qui a attaqué. Donc je comprends que... Ils n'ont pas l'air très sympathiques, hein. Ils n'ont pas l'air mignons. De toute façon, elle est au contact. Tu la vois en train d'attaquer. Ah oui, je la vois quand même derrière moi. Ok, je la vois. Ah non, mais tu vas derrière ou tu vas devant la carriole ? Tu m'as dit derrière. Donc à l'arrière, c'est en direction Nell. Oui, je suis là. Ah d'accord, je croyais que Nell, elle l'avait attaqué par devant. Non, non. Ok, pardon. Elle est en face de toi. Eh ben... Eh ben... Du coup... Elle est plus au contact de la première bête, là. Ah si, si. Bien sûr. Bon alors... Du coup, moi je... 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 Me concentre sur la selle d'à côté, comme ça. Et euh... Et dans une espèce de... Voilà, où je me... Ça me soulève presque de la carriole. Avec les cheveux qui... Qui volent et tout ça. Et avec mes éclairs, j'attaque du coup la deuxième créature. Vas-y. Qui est de l'autre côté. Allez, go, go. Allez, allez, allez. Je reprends ma fiche. Parce que du coup, maintenant j'ai un plus 7. Euh... Bon bah 6 plus 7, ça fait 13. Pour mon attaque. Ça touche. Ok, cool. Alors... Un des 10 plus 4. Un des 10. Et ben... 13 points de dégâts. Très bien. C'est le deuxième loup, hein. C'est le deuxième... C'est celui-là, ouais. C'est celui-là, d'accord. Je... Je reste... Je reste à ma place. Très bien. Euh... Très bien, t'es... Donc ton éclair va effectivement percuter le... Espèce de chien qui... Qui recule très légèrement, mais ne semble pas... Enfin, tu l'entends pas hurler, tu l'entends pas couiner. Euh... Vous n'avez pas l'impression que ça... Que ça les... Enfin, en tout cas, vous n'avez pas l'impression qu'ils ressentent la douleur. Euh... Je vais juste... Hop. Puisque tu es en rage. Hop là. Voilà. Waouh. Fullchezle. Oh oui, ta petite cercle rage maintenant. Wouuuuuuuh... Versaut ! Ah oula ou� ! T'as eu ça ? J'adore ! Oh, c'est cette ! Tch mutu, tch dirtan ! Alors, ce qu'il va se passer... Ce qu'il va se passer... Est-ce qu'on fait les malin ? Que ce qu'on fait les malin ? C'est pété un... Je veux pas jouer encore. Et non, toi t'es à la fin. Regarde la disposition du pion. Tu vois ? Les deux rouges juste... Et là, il y a Elena, tu es seule, qui fait. Non, je suis très digne sur mon cheval. T'es très digne sur ton cheval, mais tout à coup, l'énorme créature vient se ruer. Le deuxième. Oh, pardon. Gabriel est tombé, il prend des dégâts. Good. Même chose. Les deux sur Elena, qui est la première. En fait, ils se jettent tous les deux sur toi. Ah bah oui, t'es en avant. T'as combien, entre les armures ? 13. 13, parce que j'ai le bouclier devant moi. T'es content d'avoir un bouclier maintenant ? Ouais. Je l'imagine. Ouais, ça va super. Chigalatale, chigalatale. Alors, en fait, la plus petite des deux créatures va essayer de te mordre, mais le bouclier va se mettre en travers et en fait, va la repousser. Par contre, la plus grosse, elle, Ah oui. C'est de l'autre côté. Coucou. Tu perds 30 points. Va essayer de... En fait, elle va profiter du fait que le bouclier ait repoussé l'autre créature pour s'insérer dans l'interstice. J'avais bien entendu ça. Te mordre une première fois. Fais-moi rêver. Est-ce que tu peux me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît ? Come on, girl. You can do it. Allez, allez, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Oh ! Oh ! Alors, ce n'est pas un critique. Ce n'est pas un critique. Tout va bien, mais tu résistes. Alors que tu sens un poison qui commence à s'insérer dans tes veines alors que la créature abat ses mâchoires sur toi et qu'elle va te donner deux coups de griffe qui vont par contre te lacérer. Moi, voyant ça quand même, voyant ce qui se passe, en réaction, je lance un mot cinglant pour diminuer les dégâts de la morsure. Créature immunisée, s'il n'y entend pas ou s'il n'y a l'effet charmé. Eh bien, ton mot cinglant s'envole et rien ne se passe. Par contre, toi, tu vas recevoir 13 points de dégâts alors que la créature essaye de te mettre à terre. Elle n'y arrive pas. Oui, j'ai résisté, les gars. Tout va bien pour le moment. C'est toujours pas à moi. Ça arrive. Après, ils vont tous jouer là. Hop, voilà. Ça va. Oh là là, Annaëlle. Ah bah oui, maintenant, il y a Représaille contre Annaëlle. Annaëlle, oui. Elle va... T'as combien en place d'armure, Annaëlle ? Eh bien, grâce à Sgir, j'ai 15. Ça passe quand même. Oh là là. Ouais, ça passe quand même. Et elle te morte infligeant 8 points de dégâts. Eh bien, je réagis. Moi, je fais une réaction et je fais Représaille infernale. OK. Allez là, c'est bon. Euh... Attends, moins 8 PV parce que comme j'ai pas mes jetons, je les note. Représaille infernale. Donc, je me venge sur elle, quoi. Et je la fais cramer avec un feu noir dégueu. Fais-moi tes dégâts. Feu noir... Dégoutant. Dégoutant. Il a le droit et le sauvegarde de dextérité. Merci de me le dire. Il réussit. 18 et 7, ça fait 25 points de dégâts. Une 12. Oh ! Et effectivement, il va te mordre. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Il va te mordre. Tu lances ton sort qui l'esquive. Il va prendre une partie des dégâts mais effectivement, il l'esquive et tu vois qu'il réussit à sortir légèrement de la zone et à se préserver. OK. Donc, j'ai fait 12. Et même chose, tu résistes. Tu résistes. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui commence à couler dans tes veines alors que la morsure va s'abattre sur ta jambe et c'est tout pour lui. Mais maintenant, Nel, tu as fait 2. Il aurait pu me gober d'un coup. J'ai 16. Tu as 16 ? Alors ? Alors ? Hein ? Oh non, mais... Ça touche pas. Je sais que ça touche pas. Je le fais. Tu te persuades. Oh non ! Mais t'as 16 avec le plus 2 que tu as filé ? Mais je n'ai pas les plus 2. Ah ! Elle l'a pas. Ah oui, c'est trop loin. Parce qu'elle est trop loin. Elle est trop loin. Ça passe ? Oui, ça passe. C'est des morlots. Et tu subis 9 points de dégâts alors que... Même chose, c'est moi un jet de sauvegarde de constituant, s'il te plaît. Alors que la créature te mord... En fait... Oh ! Non, tiens. Oui, fais-moi ton jet de sauvegarde de constituant. Enfin, dis-moi, quel est ton résultat pur au dé ? 12. OK. Alors que la créature se jette sur ton cheval et le mord... C'est un cheval... C'est un cheval normal. C'est un poney, non ? Ouais, c'est ça. Et ton cheval s'écroule au sol. Oh non... Fais-moi un jet d'acrobatie s'il te plaît. Allez, commande, commande, commande ! Ouais, évidemment. Oh ! Fumble ! Ok, alors... Je te jette ce dé. Ton cheval s'écroule au sol. Elle a la prison, Annaëlle. Elle a la prison. Je vais le manger. Annaëlle est un personnage assez extrême. C'est tout comme ça. Je crois qu'il est pas au sol. C'est pas grave, je vais pas le faire. Hop ! Tu te retrouves au sol, couché. Tu vas subir deux points de dégâts quand même. Deux ? Ouais, deux points de dégâts. Alors attends, parce que... T'as une résistance. C'est des dégâts perforants. Donc t'as ta résistance. Donc j'ai que un ? C'est un point de dégâts. D'accord. Et ton cheval, effectivement, va s'étaler et finir de convulser avant de mourir. Mais attends, parce que j'ai pas déduit les dégâts de l'attaque du chien. C'était 8 points de dégâts, tu m'as dit, c'est ça ? Non, non, c'était sur ton cheval. Ah, d'accord. Donc j'ai juste un point de dégâts. T'as un point de dégâts, t'es au sol, t'as plus de cheval. Très bien. Pauvre bête. Très bien, pauvre bête. Qui est assez logique. Elena. Si je me déplace des deux là qui sont à côté de moi, il faut que je me désengage. C'est une attaque d'opportunité. Voilà, mais je peux me désengager, mais je peux faire que ça. Je peux pas envoyer un sort. C'est une action, ouais. Tout à fait. Parce que là, ils sont vraiment collés à moi, en fait. Ah bah, ils sont en contact. Les deux, ils sont... Les deux sont pas contents. Ouais, c'est ça. Ils sont méchants, en plus. Tu me donnes une indication. Bah, ouais, je me désengage, alors je recule. Tu recules de combien ? Bah... J'essaie de me mettre au milieu de la carriole, parce qu'il y a l'autre chien là-bas. Là ? Ouais, par là, quoi. Ok. Tu prends ton corbeau avec toi ? Bah oui, évidemment. Sur mon épaule, et puis je... Voilà, j'attends, quoi. Je recule avec mon cheval pour me désengager. Très bien. Hum... Que va-t-il se passer ? Au moment où tu t'apprêtes à bouger tout à coup, tu entends un hurlement venir de l'intérieur du bois. Oh non ! Ouais. Alors qu'une créature sort du bois, immense, armée d'une énorme hache avec une peau noire, une espèce d'armure semblant faite d'obsidienne, des cornes qui vienne prendre tout son visage, on dirait presque que son visage est fait en os, en fait, avec des pointes de métal qui en ressortent. Euh... Là, quand on était en difficulté, alors là. Qui va sortir et qui va... Il a combien, lui, en déplacement ? Il a mis envers moi, donc là. Tu ne parles pas de lui, pas des idées. Je suis juste là. Ah oui, mais tu lui as des idées. Il a juste bien des idées. Regarde, il peut peut-être voir... Regarde, il voit Gabi qui est sur le toit en train de... Hello ! 3, 6, 9... 3, 6, 9... Effectivement, il voit Gabi qui est sur le toit et en fait, il va essayer, mais en fait, la plus dangereuse, pour l'instant, Gabriel n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose, donc la plus dangereuse semble être Annaëlle dans les parages qui va attaquer mais si, justement, c'est ça qui est là. Et là, elle a encore son... Eh non, elle a joué jusqu'à la fin de son prochain tour. Non, le tour est fini. Il n'y a plus les plus de... Non, non, c'est fini. Moi non plus, j'ai 11. Le bouclier, il repart et... C'est ça. Il revient... Merci quand même. Je vous en prie, passez une bonne journée. Ça nous a servi une très bonne journée. Passez une très, très bonne journée. En fait, ce qui va se passer, c'est que c'est assez bizarre. La première attaque qu'il va faire sur Annaëlle, c'est en utilisant cette espèce de grosse hache qu'il va essayer de la faucher avec. Et la deuxième attaque, c'est avec... vous avez l'impression que son crâne osseux s'étend comme si tout à coup une espèce de barbe osseuse s'extirpète sa tête et vous voyez sa barbe qui comme un fouet va essayer de fouetter et de transpercer. Annaëlle, t'as combien en classe d'armure du coup ? Bah 13. Ok. Et les deux attaques sont sur moi ? Ouais. Et les deux touches. Oh là là. Adieu, les copains. Non, 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 attends. T'as un point de destin, je te rappelle. T'as combien de points de vie, Méli ? Bah, il m'en reste 15. Alors, la coutille, la hache, pardon, te fauche, t'infligeant 6 points de dégâts. 6. Et alors que la barbe se dirige vers toi, fonce vers toi, elle s'enfonce dans ton petit corps, t'infligeant 11 points de dégâts. Ah bah, elle est à moins 2. Et voilà. Elle est inconsciente. Et Annaëlle, en fait, il va soulever le petit corps d'Annaëlle et tout à coup, sa barbe va se rétracter et Annaëlle tombe au sol. Oh là là. Hop, lui, il joue là. Gabriel Asgir, que faites-vous ? Toi, tu l'as pas vu. Voilà, c'est ça. C'est que moi, je l'ai pas vu. Donc moi, je me déplace en direction du gros mollusse. Yep. J'ai mon bouclier, je vois les morceaux qui font qui reviennent et tout, je comprends que le don de protection est revenu sur moi. J'ai mon marteau qui tourne. En arrivant, je mets un premier coup dans la gueule de la créature. Je passe devant lui, je mets un deuxième. Je te fais déjà ces attaques-là. Oui. OK. Allez, attends, pardon, j'ai changé de truc. Tic, tic, tic. Allez. Oh, mais je déteste. 3 et 6, ça fait 9. Ouais. Donc la première, non, j'imagine. Non, j'en ai pas. Et 12 et 6, 18. Allez, comment ? Ça touche. D'accord. Je te fais les dégâts sur la première ou tu veux, je fasse comment ? La première, tu as fait combien ? La première, j'ai fait 9. Ça passe pas ? La première attaque. Ouais, j'ai compris. La deuxième, par contre, ça passe, donc tu me fais des dégâts sur la deuxième. D'accord, donc 8 et 3, ça fait 2 et 3, ça fait 5. Ouais. Et... N'oublie pas ton bouclier en action bonus. Voilà. Et en fait, je passe... Quand j'ai mis les deux coups comme ça, je suis passé devant lui, je viens du coup mettre un coup de bouclier sur le petit qui est à côté. OK. sur lequel je viens m'appuyer pour ensuite reprendre mon équilibre et dans un sursaut d'activité, je remets deux coups de marteau sur le gros. Très bien. Je peux faire ça ? Tu peux. Du coup, le bouclier... C'est tout ? Le bouclier... Je fais le bouclier. Comment ? Bah 8 et 7, ça fait 15. 15 ? Ouais. 15. 15 sur le petit. Ça touche. Ça touche. Donc il prend... Il prend 4 et 4, il prend 8. Ouais. Ça, c'était le 2. 8. Et du coup, je refais mes deux coups de marteau sur... Yep. Sur le deuxième. Sur le gros, donc. Sur le gros. Ouais. Sur le gros. Le premier, c'est un 16 et 6, 22. Critique. Wow ! Alors attends. 2 D8 plus... 3. Ouais. Ça fait 6 et 4, 10 et 3. 13. Ouais. Et du coup, là, je fais mon deuxième coup de marteau. Ouais. Allez, garçons. 16 et 6. 22. C'est bien. Ouais, je m'en vais plus. Oh ! Bam ! Allez, 2 D8. Ça fait 5 et 3, ça fait 8. Et du coup, est-ce que je peux réutiliser... Quoi que je suis loin d'eux, là ? Je m'en rends pas compte. Je vais pas les avoir. Non, tu les auras pas. Je les aurais pas. Bon, du coup, voilà, j'ai fait mes actions et je porte le deuxième coup sur le... Donc du coup, tu vas porter un premier coup sur le gros, l'espèce de gros chien qui... Bien joué. ...qui se met à légèrement couiner. Le coup sur le deuxième qui, lui, ne bouge pas. Enfin, il... Ça lui avait pas l'air de lui faire grand-chose. Même chose, il a l'air d'être insensible à la douleur. Et puis, tu vas t'acharner sur ce gros mollusse-là qui est en face de toi. Tu le tapes bien dans les mâchoires. Tu entends sa mâchoire qui craque, ses dents qui craquent. Pour l'instant, il est toujours debout. Il te regarde avec un regard. Si son regard pouvait tuer, je pense que tu serais mort sur place. Tu vois ses yeux rouges comme ça qui te regardent les yeux dans les yeux. Sa bave qui coule avec un tout petit peu de sang noirâtre qui se mélange. Gabriel, question, Julien, pardon. Alcyone et Lyra pendant ce temps... Lyra est dedans et Alcyone, ça va venir. OK. Moi, j'ai vu ce qui s'est passé avec Monsieur Cornu et Annaëlle. J'ai mon tricorde en main et en fait, je fixe un point un tout petit peu derrière. C'est-à-dire un tout petit peu derrière. Je gratte un accord un tout petit peu derrière. En fait, j'aimerais faire une sphère de trois mètres qui touche le Monsieur Cornu et le chien. Ça va être ça. sans toucher Annaëlle et sans toucher... Ça, ouais, d'accord. Sans toucher Annaëlle et sans toucher Héléna. Donc, j'ai mon tricorde, je regarde ce point et je gratte juste un accord comme ça en psalmodiant quelque chose et je lance brisé. Ils ont un jet de sauvegarde. Ils ont un jet de sauvegarde de constitution sachant que les créatures faites de matière inorganique comme de la pierre, du cristal ou du métal subissent un désavantage sur ce jet de sauvegarde. Ils ne sont pas faits de matière... Enfin, ils ne sont pas faits de métal. Ils ont juste du métal à l'intérieur, mais ils ne sont pas faits de métal. OK. C'est fait de cher. Donc, sauvegarde de constitution, le DD, c'est 15. OK. Et je lance brisé, mais je le lance au niveau 3. OK. Allez là. 7 et 7, 14, 18, 18, 23. Alors, ça me fait... OK. Tu lances ton sort, vous entendez tous cette espèce de son de bang comme ça qui vient déchirer vos oreilles. Le chien qui est juste à côté est éjecté et déchiré en deux par l'onde. L'autre, la créature, la grande créature humanoïde, elle, par contre, ne bouge pas. Elle semble résister à ton sort. T'as vu combien de dégâts ? 23. OK. Et j'ai... Comme j'ai vu ce qui s'est passé avec Annaëlle, en action bonus, je... Pareil, je... Là, pour le coup, j'ai... C'est vraiment une autre intention. je ferme les yeux, je pense très fort à Annaëlle et je joue quelque chose de très dégâts. Tu peux pas lancer deux sorts dans le même tour. Même si c'est en action bonus, tu ne peux pas lancer deux sorts dans le même tour. Tour de magie ? Ouais. Tout à fait. Il faut que l'autre soit un tour de magie. OK. Eh bien, eh bien, je m'arrête là, alors. Très bien. Gabrielle s'est fait Alcyone, elle, qui avait pris un peu d'avance, arrive au galop et va... En fait, elle était en train de galoper. Elle va... Ça lui permet d'arriver jusque-là. Elle va passer Héléna et de son cheval, elle va sauter sur la créature. une épée à deux mains au clair. Lui, infligeant trois attaques. Alors, la première attaque va frapper la créature en plein dans la tête, fendant très légèrement l'os. Ouais. Je vais déjà faire ses dégâts là-dessus. La deuxième attaque, malheureusement, la créature, en fait, bouge et l'évite et la troisième, Alcyone, déséquilibrée, se retrouve à frapper au sol et enfonce son épée dans la terre. Aïe, 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 aïe. Ouais, elle a fait un fumble. Oh ! Bizarrement, le MJ ne fait des fumbles que quand il doit nous aider. Mais elle a fait un critique aussi. Oui. Ok. D'accord. Ça passe. Et elle se retrouve donc à terre avec l'épée plantée dans le sol. Oui, elle est là à peu près. C'est très bien. Et Nel, que fais-tu ? Alors, moi, je suis... Toi, t'es au sol. Donc, si je me relève, ça fait... C'est la moitié de ton déplacement. Oh ! Eh bien, je me relève comme ça d'un bond. Je serre les abdos et je regarde le chien, je prends ça, ça le bête et je lui assène ma hache sur sa colonne vertébrale. C'est un peu dur, ça, non ? Je fais une première attaque, déjà. 11 et 7. Ça touche. Voilà. Est-ce que je peux faire les dégâts et si jamais... Oui, tu peux. Oui, je vais d'abord voir ce que ça donne là. Donc, en dégâts, 4 plus 2 de rage, ça fait 6, plus 4, 10. Tu frappes la créature qui va se plier très légèrement et se remettre en place. Et donc, comme je vois que ça ne plie pas, eh bien, j'y remets un deuxième coup. Tu vas plier, oui ! 3 et 7, 10. Et ça ne passe pas. Ça tombe à côté. Le chien fait un petit pas de côté, esquive ton deuxième coup de hache qui va légèrement s'enfoncer dans le sol mais que tu vas retirer directement. Pardon, MJ, j'ai juste une petite question. Tout à l'heure, j'ai mis un coup de bouclier au petit chien qui est là. Enfin, petit, voilà. Bouclier, c'est des dégâts magiques. Ouais. Donc, je n'ai pas senti que ça avait fait quelque chose de particulier. Non, ça passe des résistances à la magie, enfin, aux dégâts non magiques si jamais il y en a et pour l'instant, c'est tout. D'accord. Ok. Annaëlle, que fais-tu ? Ah bah Annaëlle, que fais-tu ? Non, Annaëlle, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort, pardon. Elle ne peut pas utiliser épargner les mourants. À quoi tu penses ? Un jet de sauvegarde contre la mort. On est d'accord que je ne peux pas utiliser épargner les mourants sur moi. De toute façon, tu es inconsciente donc tu ne peux rien faire. Voilà, donc je suis inconsciente donc je ne peux rien faire. Écoute, je rentre en conversation avec mon protecteur d'un côté et tout d'un coup, je vois mes parents de l'autre côté et je crois que je dois lancer un dé, non ? Un dé 20. Allez, allez. Eh bien, fumble les amis, mais j'ai le droit de le relancer ? Non, mais j'ai le droit de le relancer ou pas ? Ou pas sur ça ? Tout à fait, tu es un alpha-lin. Ah ben, c'est bien des trucs surtout ? Surtout. 14. Ah ben oui, c'est beaucoup mieux. C'est mieux. Ah ! C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. C'est donc ces créatures de jouets qui vont pour les deux s'acharner sur Asgir. L'autre va s'acharner sur Nel. Tout d'abord, les deux sur Asgir. La première... T'as 19, toi. 19. La première touche une fois, mais pas la seconde. Ok. L'autre touche aussi, mais une touche normale. T'infligeant. Attends. Vas-y. La... Ah ben non, je vais pas le refaire. J'ai un... Ah ben non. Non, je vais pas le refaire. Ça marche pas. Donc si c'est... Si c'est 7 points de dégâts. D'accord. Alors que les deux, en fait, se jettent sur toi et comment ça... En fait, ils poussent ton bouclier pour essayer d'obtenir une ouverture et ils y arrivent et te mordent au niveau de l'avant-bras là où tu tiens le marteau. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution s'il te plaît. Alors voilà, j'allais dire, vu que... Moi j'ai un avantage sur les jets de sauvegarde contre le poison et une résistance innée contre le poison. Alors c'est pas du poison. Donc, je fais juste un jet de sauvegarde de constitution normale. Ouais. Allez, garçon. 15 et 6, 21. C'est bon ça ? Ça passe. Et tu sens, ouais, tu sens qu'il y a quelque chose à chaque fois qui te morde, en fait, il y a une espèce de substance qui semble couler dans tes veines. Quelque chose comme si la bave contaminait quelque chose. Enfin, c'est assez étrange mais tu résistes. Ta vision se trouble l'espace d'un instant mais tu te redonnes un petit coup d'adrénaline et c'est reparti et une fois cela passé, il reste Héléna. Que fais-tu ? Est-ce que je peux passer dans ce petit passage ici-là pour venir me cacher, me déplacer avec mon cheval et du coup, je suis à moins de 9 mètres du gros chien, on est d'accord. Ah, tu n'as plus de 9 mètres du gros chien. Alors, est-ce que je peux me mettre juste dans l'ouverture des deux trucs de... pour être à notre mètre du chien, il faut que tu sois là. Je me mets là et j'envoie suggestions et je dis au gros chien tu devrais aller faire un gros dodo derrière le rocher avec les barres des sous-bois. Et le chien t'entend, il te regarde, grogne. C'est raté ! Il ne se charme pas ? Non, immunisé à l'état charmé. Il ne se charme pas ! Il ne se charme pas ! Non mais il est charmé à tout quoi, à la sagesse, à la force, à tout quoi. Il est immunisé à l'état charmé en fait. Ouais, ouais, je sais mais... Julien, je ne devrais pas te dire ça mais je crois que tu as oublié de faire mon attaque du chien sur moi là. Non, non, je l'ai faite, elle a raté. Ah, ok, cool. Ah, bon, pas très bien. Pardon, je n'ai juste pas dit. Non, non, elle a raté. Trop bien, mais c'est bien, bravo. Bon esprit. Elle a le bon esprit. Elle a le bon esprit autour de cette page. Et moi ça, je récompense ça avec... Un point de destin en plus. Un point de destin. Et non, c'est pas ça. C'est en fiche. Alors... J'ai l'impression, il est immunisé à l'état charmé aussi. Ouais, le MJ aussi. Mais vraiment profondément. Très profondément. Ouais, ouais. Je crois qu'on va passer un salaire. Mais là en fait, c'est bien de détourner, voilà. Essayez de détourner l'attention. C'est ça, profitons de ces moments parce que je pense que là, Le MJ se pose la question de quelle est l'action la plus logique pour cette créature ? Achever quelqu'un. C'est achever quelqu'un ou attaquer quelqu'un. Ouais, voilà. Bah oui, c'est achever à Naël ou m'attaquer moi. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Non mais c'est pas achever à Naël. Si, il peut très bien. Bah si, il peut la couper en deux s'il a envie. Il peut la frapper au sol. S'il a envie de s'acharner. Ouais, c'est un peu bas quoi. Bah c'est tout. Est-ce que tu as vu la tête de cette créature ? Est-ce qu'elle a l'air extrêmement fair-play ? Moi je pense qu'elle a un cœur. Je crois pas. Je crois qu'elle a pas de cœur. Vraiment, j'ai vraiment pas l'air dangereuse. Je sais pas pourquoi il a cru que j'étais dangereuse. Parce que t'es celle qui a fait le plus de dégâts sur le premier tour. Mais c'est pas très grave. Non, c'est pas grave. La meuf elle a volé. Elle a les cheveux qui font blablabla et tout. Mais grave, elle a l'air d'être la plus dangereuse de tout le groupe. Ouais. Et ce petit machin là. Sans oublier que t'es rouge. Je suis si mignonne. Non, la vraie question. En fait, ce qu'il va faire, il va faire une première attaque sur Alcyone en fait. Ouch. Qui est en mauvaise posture. Qui est en mauvaise posture. Il va toucher. Il va toucher sévèrement méchant. Ça fait un critique. Oh non, mais sérieusement. Mais combien il y a de critiques de ce côté d'uparavant là ? Mais n'oubliez pas que CA plus 10 égale critique. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile de faire des critiques avec ses règles. Ah mais oui. C'est pour ça que vous en faites plus facilement aussi. Ah oui, parce que c'est 6-22. C'est ce que t'as fait, ouais, tout à l'heure. Et il va enfoncer la coutille dans le dos d'Alcyone l'envoyant légèrement balader. Ça a l'air assez méchant. Ça a l'air assez méchant. Alcyone qui doit faire son jet sur garde en plus. Son jet sur garde. Ok. Ça va être assez méchant. Allez, Alcyone quoi ! Je sais pas... Bah ouais, mais elle a été prise au dépourvu, frappée dans le dos et là, c'était... Son épée est quand même plantée dans l'herbe. C'est ça. Son épée est plantée, elle va prendre une action pour la sortir en fait. Ouais, ouais, on a pas de la grande Alcyone. Donc là, c'était terrible. Et la deuxième, en fait... La deuxième, effectivement, il jauge Gabriel et sa barbe commence à sortir et se projette vers Gabriel. c'est combien ta CA déjà ? C'est... C'est 28, je crois. 28 ou 27 ? 28 ? C'est 11, mon jeu. Mais le... Voyant ça en réaction... Voyant ça en réaction avec lui, en réaction, je le regarde et je lui dis c'est marrant parce qu'on a les mêmes bottes mais elles sont plus jolies sur moi. Bon, un. Et j'essaie de l'enlever un à son attaque. Et en fait, tu... Alors, du coup, tu le vois, en fait, tu vois cette barbe comme ça qui commence à se soulever. Tu lances ta petite pique et en fait, tu vois juste un petit sourire dans sa bouche osseuse qui se dessine et la barbe qui fonce vers toi. Fais-moi un jet de sauvegarde de constitution, c'est-à-dire. Un jet de sauvegarde de constitution, mais oui. Mais oui. Mais effectivement, 8 et... 8 et 0,8. Auquel tu échoues, évidemment. Tu subis 11 points de dégâts. Merci, bonsoir. Et... Tic, tic, tic... 11 ? Ouais, 11. Et tu sens, en fait, tu sens au moment où la pointe s'enfonce dans ton épaule, tu sens une substance qui coule, qui coule dans tes veines, ta vision se trouble très légèrement, t'as l'impression d'être légèrement affaiblie, on verra ça. Ah ben, on va voir ça tout de suite puisque c'est le début de ton tour. Et... Tout le monde a joué, là, oui. Ouais. Et... Euh... Et tu perds... 6 points de dégâts, 6 points de vie alors que le poison commence à t'affaiblir. C'est quoi comme dégâts ? Ce sont des dégâts de poison. Des dégâts de poison. Ah, c'est lui qui fait du poison, là ? Ouais. Alors qu'effectivement, tu sens que tu t'affaiblis, tu t'affaiblis. Asgir, Gabriel, que faites-vous ? Bah, moi, en fait, je vois rien de ce qui se passe là-bas. Absolument pas. T'entends que ça se bastonne, quand même. Ouais, mais... En fait, je sais qu'il y a normalement les premiers chiens qui sont arrivés donc je me dis que, voilà, et moi, je suis quand même aux prises avec ces deux gros mollos, là. Ouais. Donc, je... Je... Je serre les dents et je... À nouveau, je fais tourner mon marteau et je viens mettre un premier coup sur le crâne du gros, du gros matou, là. Et le deuxième en retour, pareil. J'essaye de venir à bout de... Eh bah, vas-y. Allez, go ! Allez ! 8 et 6, 14. Ça touche. Allez ! Et 15 et 6, 21. Ça touche. Allez ! 1 des 8 plus 3. Ça fait 4 et 7, ça fait 11. Et 3 et 3, ça fait 6, ça fait 17. C'est ça, 4 et 11 plus 6, 17. Sur le premier. Sur le gros chien. Vas-y, continue. Sur le gros chien. Et du coup, en action bonus, en fait, une fois que j'ai vraiment tapé de part et d'autre de son crâne, je viens vraiment essayer d'enfoncer son museau comme ça avec mon bouclier en action bonus. Et je fais un 19 plus 7. Critical. 26. 2 des 4 plus 4. Ça fait 1 et 1, 2 et 4, ça fait 6. Comment veux-tu le faire ? Boum 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 boum. Ça, c'est le gros. Ouais. Ça, c'est le gros. Du coup, je suis passé, je lui mets un premier coup de marteau, je passe sous son museau, je me dégage, je remets un deuxième coup de marteau, je sens que mon marteau s'enfonce dans son crâne et là, en fait, je saute, je m'appuie, à l'aide de mon marteau, je m'appuie pour venir enfoncer mon bouclier sur son crâne et vraiment mettre sa tête dans la terre. Et son crâne va exploser, le corps tombant au sol inanimé. Et je regarde, je regarde l'autre chien à côté, à nous deux maintenant. Ce qui semble, lui, il ne vacille pas. Il te regarde juste avec ses yeux remplis de feu comme ça et tu vois juste deux petites flammes. Gabriel. Il porte... Sa hache, elle est comment ? Elle est en os. Elle est en os. c'est en pierre. Et lui, il n'a rien métallique sur lui ? Non. C'est très osseux, en fait. en os et en pierre. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je me... Je... Je saute au pied de la carriole pour essayer d'être hors de sa vue de l'autre côté. Là ? Là ? Ouais. OK. Et je... Et je... Je refais ce que je faisais tout à l'heure. Je ferme les yeux, je pense à Annaëlle et je joue quelque chose très court mais très délicat. Et ce faisant, Annaëlle, tu récupères 5 points de vie et tu te réveilles au sol pour repartir morte dans la maison. Qu'est-ce que t'es vilaine ? Non, mais bon. T'en es mal, là, les gars. Et c'est tout ? Euh... Ouais, j'ai fait mon déplacement, mon action bonus. Non, à ce moment-là, mon action, c'est je me tiens prêt si je vois que le... Si je vois que... Qu'au prochain tour d'Asgir, il n'est pas venu à bout du chien, ah ben non, je pourrais pas lancer brisé parce que ça sera un sort, non, c'est tout. Elle ? Moi, je suis toujours avec mon chien, alors je vais en venir à bout. Il commence à m'énerver. C'est la groupe toutou. Voilà, je fais tourner ma hache comme ça et je fais maintenant il est l'heure de dormir et j'essaie de la planter par dessous, en fait, dans son poitrail pour le finir, quoi. Je fais une attaque pour l'instant, pareil. J'espère qu'elle touche. 16 et 7. 23. Critique. 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 Allez, 2 des 12. Bim, c'est parti. Allez. Ah non, ouais. 6 et 1. 7 plus 2 de rage, 9 plus 4. 13. 13. Et tu éventres le chien qui s'effondre. Allez, ça c'est bon. C'est bon ça. Et donc, je me déplace jusqu'au barbu. Alors. Jusqu'au monsieur barbu. 4, 5, 6. Juste à côté d'Anaëlle, là. Et je l'attaque avec ma deuxième attaque. 18 et 7. 25. Critique. Allez, 2 des 12. Allez, allez, allez. Vas-y, balance. Fais-nous en 24, là. 8 et 5. 13. 13 et 2 de rage. 15. Et 4. 19. Oouïa ! Tu vas frapper, en fait, tu le prends par surprise. Euh, tu, alors, tchoc, tchoc, oui, tu le prends par surprise, tu le frappes avec ta hache en chargeant comme une barbare. Et tu vas planter ta hache entre ses côtes. Tu t'aperçois, en fait, que tu fais sauter de l'os. Il n'y a pas de sang qui coule. Il y a juste de l'os, en fait. Il n'y a que ça. De l'os. C'est comme si t'essayais d'en tailler un truc en os brut, quoi. C'est assez étrange. Il tourne juste sa tête vers toi et te regarde. Annaëlle. Moi, je me remets sur mes pieds difficilement. Je me remets sur mes pieds et je comprends tout de suite ce qui s'est passé parce que j'ai bien vu cette créature le moment où elle m'a transpercé avec sa barbe chelou. Et du coup, pareil, c'est instinctif. C'est tout de suite les éclairs qui apparaissent. Et en fait, maintenant, j'ai oublié tout à l'heure, mais maintenant, j'ai droit à deux rayons d'éclairs et pas un seul. Donc, j'ai vraiment deux rayons distincts qui apparaissent et je le vise, lui, avec mes deux rayons. et moi, t'en attaques, tes attaques avec des avantages. Deux attaques. Pourquoi ? Avec des avantages ? Parce que c'est une attaque à distance au corps à corps. Elle est au corps à corps. Donc, les deux attaques sont avec des avantages. Ah, il est toujours à côté de moi ? Bien sûr, il est toujours à côté de toi. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Ah, parce qu'en fait, comme je ne vois pas, pardon, je ne vois pas la map, je croyais qu'il avait bougé un peu. J'ai viré le chemin. Ah, oui, d'accord. Ah, bah oui, d'accord. OK. Donc, est-ce que je peux me reculer ? Ça fait partie de mon déplacement ? Je peux me reculer un peu avant de l'attaquer ? Si tu recules sans utiliser ton action pour te désengager, il peut t'attaquer en réaction. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, j'attaque avec des avantages. Allez, tu vas le faire. Très bien. La première, 15. Ouais, ça touche. Ça touche. Et la deuxième, ça fait, putain, j'ai fait des super scores, je suis dégoûtée. 5 plus 7, ça fait 12. 12, ça ne touche pas. Bon, alors, il n'y a qu'un seul rayon, du coup, qui touche. Voilà, et je lui fais, du coup, 11 points de dégâts. OK. C'est le tour de magie le plus puissant du jeu. Ah ouais, c'est un éclat. Non, c'est en fait parce qu'elle peut rajouter son charisme, donc elle fait un des 10 plus 4. Allez. Donc elle fait l'équivalent d'une épée longue prise à deux mains. Ah ouais. Et j'aurais pu faire plus si j'avais réussi mes deux attaques. C'est son tour de magie, là, décharge occulte. D'accord. Décharge occulte. Voilà. Bien joué. Donc ton premier éclair, en fait, ton premier éclair va le toucher. Même chose, tu vois des morceaux d'os qui explosent. Mais il n'y a pas de sang, il n'y a rien, vous ne voyez pas vraiment ce que vous lui faites. Vous avez juste l'impression de l'entamer en fait, d'entamer son corps. Et puis, le deuxième par contre, il va juste, au moment où tu vas pour lancer ton deuxième éclair, va bouger avec un petit coup du manche de sa hache, va bouger ton bras et ton éclair va se perdre dans les arbres, éclater un des arbres qui est à moitié coupé et qui s'effondre. Voilà, 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 voilà. Bon, j'aurais peut-être dû me désengager quand même. Il reste un chien sur Asgir qui ne touche pas. On a marre du critique là. Qui ne touche pas, tu réussis à dévier en fait sa morsure en donnant un petit coup de bouclier et il va mordre en fait le bas de ton bouclier. Ok. Lui, il est mort, donc je peux l'enlever. Question. Ouais. Elena, qu'en fais-tu ? Je vois Asgir qui n'est pas trop en mauvaise posture avec le chien. Je me dis qu'il va le dégommer au prochain tour. Je descends de cheval, je lui donne une tape pour qu'il parte devant. Enfin, mon cheval à moi, quoi. Et moi, je suis désolée, les gars, mais je me protège et j'envoie image miroir pour avoir deux mois à côté de moi. Très bien. Tu lances image miroir, effectivement, vous voyez Elena qui se duplique en plusieurs exemplaires, les uns à côté des autres. Et... 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 C'est un bonne taux, quoi, tu vois. C'est un peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Un bonne taux. Le bonne taux, tu sais, c'est les verts. Il est où le délit ? Il est où ? Il est où ? Tu vois ? Elle est où la vraie Elena ? Elle est où ? Et... Alors que... Oh là là ! Vous êtes en train de... Vous... De vous concentrer sur cette créature étrange, vous avez une autre créature qui arrive en l'évitant très légèrement. En l'évitant ? Ouais, en l'évitant avec une espèce de d'aura verte en dessous qui regarde Asgir, qui tend un doigt vers Asgir. Devine, fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Allez, Seb. Come on. J'ai trop mal joué. 13 et 1, 14. 14. Et tu le regardes droit dans les yeux et tout à coup, tu sens une espèce de douleur intense dans ton crâne. Tu sens que ton nez commence à couler, tes oreilles commencent... Tu sens comment ça coulait tes oreilles de ton nez t'infligeant... 15 points de dégâts. Énervé, là. Ouais. Alors que la créature qui semble fait légèrement don, vous avez du mal à voir sa forme. La créature te regarde et t'as l'impression qu'elle te sourit. C'est à lui. Lui, il est énervé, il va donner un premier coup sur Nel. Un premier coup qui touche. Tu as combien, Céa ? 16. Qui fait critique sur Nel. Ouais. En fait, il profite de l'élan que t'as pris et il va mettre sa lame en travers pour profiter du mouvement et de la force du mouvement pour enfoncer encore plus profondément sa lame t'infligeant 11 points de dégâts. Donc, j'ai une résistance ? Non, c'est magique. Il ne faut pas que vous soyez dans les mages. Ces attaques sont magiques. Ouais. Et la deuxième visant Annaëlle avec cette barbe qui grandit, 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 qui va essayer de transpercer Annaëlle infligeant. Oui, c'est ça. Oh là là. Oh, ça va. Infligeant, 5 points de dégâts. Ah bah, je suis quand même à zéro. Ah bah, voilà. Et Annaëlle, retombe. Oh là là. Gabriel Asguir, que faites-vous ? J'ai enlevé la carrionne, elle est toujours là, mais c'est pour des questions de... Ouais, on voit bien, c'est bien. Moi, écoute, j'ai un genou à terre, comme ça, avec le sang qui coule de mon nez, de mes oreilles. J'ai l'autre chien qui est en train de mordre sur mon bouclier. J'en profite pour... Il mord mon bouclier, lui, là ? Oui, enfin, là, il a la clé. Du coup, je me retourne pour lui mettre, pareil, un premier coup de marteau. Ça fait 13 et 6, 19. Ça touche. Je peux lui faire mes dégâts, déjà ? Oui, vas-y. 8 et 3. Allez, garçons. 2 et 3, 5. OK. 5, c'est le 2. Pour l'instant, ça va toujours. D'accord. Donc, voyant qu'il me regarde encore avec ses flammes dans les yeux, je mets un deuxième coup de marteau. Et je fais 9 et 6, 15. Ça touche. OK. Allez, allez, garçon. Allez. 7 et 3, 10. Même chose. Il va prendre ton premier coup de marteau puis le deuxième coup de marteau. Tu sens que tu ébranles, si tu veux, le corps de la créature, mais elle semble ne rien ressentir. D'accord. Alors, du coup, nous voyons qu'il y a ça et profitant du fait qu'il soit proche de mon bouclier, je viens d'un revers essayer de l'écraser à nouveau la tête contre le sol. Allez. Avec mon bouclier. Allez, garçon. 11 et 7, 18. Ça touche. Allez, garçon, on y va, là. 4 plus 4. 2 et 4, 6. Et la créature s'effondre au sol. écrasée, la tête écrasée par ton bouclier. D'accord. Et du coup, une fois qu'il y a ça, est-ce que je... Est-ce que je peux encore me déplacer ? Oui, tu peux me déplacer. Il y a l'autre qui me regarde, là. Non, en fait, j'écrase la créature et je pars en arrière et je me retrouve dos à dos avec Gabriel. du coup, je suis là, je vais, je vais, un petit peu. Et le... Moi, le... Le... À l'attention du... de monsieur Cornu, là, je crie l'ennui, l'expression suprême de l'indifférence, vois-tu ? C'est ce que tu m'inspires. Ça, c'est moquerie cruelle. OK. Qu'ils me comprennent ou pas, il suffit qu'ils m'entendent. Voilà, jet de sauvegarde de sagesse. OK. Un des quatre de dégâts psychiques, ça n'est pas grand-chose, peut-être. Quatre, quand même. Non, on est au niveau 5, donc deux. Bien. C'est mieux. Cinq. Et par contre, tu auras un désavantage à ton prochain jet d'attaque. Comment tu vas le faire ? Oh ! Oh ! Excellent. Eh ben, j'étais en train de me préparer, j'étais en train de me préparer, j'ai dit ça comme ça, Asguir est dans mon dos, il me dit dure journée, je dis oui un petit peu. Je dis ça à l'attention du mec, mais en me disant ça va juste aider mes copains et j'étais en train de me préparer à aider Annaëlle et en fait, je l'entends un bruit, quelqu'un qui tombe et je regarde comme ça. Mais qui est cette personne qui a fait ça. Et j'étais à se dire, c'est... quelqu'un l'a touché ? Euh... Apparemment, tes mots ont plus de puissance que tu ne le penses, mon ami. C'est vrai ? Ah oui ? C'est fou cette histoire. Et en même temps, j'avoue que tu m'aurais dit ça à moi, j'aurais eu très peur. Je suis intimidant, on me l'a toujours dit. C'est vrai. Et quand même, je referme les yeux et je gratte et là, tu récupères huit points de vie, Méli. Merci, merci, Gabriel. Brève. Alors, sachant que... Parce que je ne l'ai pas tiré au moment des relevés, mais tu es donc à deux blessures. Ah oui ! J'avais oublié ce détail ! Chacune, qui prendra chacune dix jours pour guérir. Attends, pour vingt jours, là ? Ouais. Vingt nuits pour récupérer... Maro Poulon. Oui, mais c'est ça, moi voyant ça, voyant ça, je m'approche d'elle. Attends, c'est pas fini. On est toujours en round, donc Nel, que fais-tu ? Bah oui, tu en as déjà fait pas mal. Et moi, blessure, j'ai quoi ? Non, on fera après. T'es pas tombé, toi ? Mais t'as rien eu, toi ? C'est quand on arrive à zéro et qu'on perd connaissance. T'es restée hyper solide. C'est Annaëlle qui a subi aujourd'hui. T'as été droit dans tes bottes. Vau gosse. Bravo, bravo, bravo les amis. Moi, j'ai vu le mec exploser, donc vas-y, on l'a vu. Bim, bim. Ouais. Et je tourne la tête, je regarde le nouvel arrivant. Je peux pas le rejoindre. Bah, sauf, attends. J'ai une... Elle dure combien de temps, t'arras. J'ai déplacement, 10 rounds. Ah ouais. Déplacement rapide, ça te fait quoi ? 12 mètres. 12 mètres. 5, 6, 7, 8. En un déplacement, tu peux arriver là. Il faudra utiliser ton action pour arriver plus près. Et je peux pas me déplacer, mais de façon à ce que je sois hors de portée de lui entre les deux déplacements que je ferai, genre, tu vois ce que je veux dire ? Oui, dis-moi où tu veux être, parce que tu sais pas à quelle portée tu... À couvert des rochers, si je contourne là, est-ce qu'en deux déplacements, est-ce que je pourrais être sur lui ? 5, 6, 7, 8. Là, il faudrait que tu utilises ton action pour contourner jusque là, tu peux contourner jusque là sans souci. Et après, tu pourras être sur lui. Donc là, c'est mon premier tour, et au prochain tour, je pourrais être sur lui. Ok. Et là, t'as utilisé ton action pour te déplacer par contre, en plus, pour courir. Bah, je fais ça. Ok. Ou, ouais, d'accord, je fais ça. Annaëlle, que fais-tu ? Est-ce que, pardon, est-ce qu'en réaction à ça, j'ai... Ouais, mais non, c'est trop tard. Annaëlle, que fais-tu ? Eh bien, je voudrais... Attends, je suis perdue, il faut juste que je retrouve ma capacité. Alors, soigner les blessures... Oh là, mais ça, c'est hors combat, ça. Et tu peux pas te le faire à toi-même. Ah, on est... Ah bon ? Vous êtes toujours en combat et tu ne peux pas te le faire à toi-même. D'accord, on est toujours en combat. Alors, bon... Il y a une créature qui est juste là. Il y a toujours le gars qui m'a fait un petit peu mal, quand même. Ici. Oui, ça va. Bah, je vous le dis, il m'a fait un peu mal. T'es pas le seul à souffrir. Mais là, moi, c'est une ombre qui flotte. Une ombre au tableau. Et qui fait saigner du nez avec son doigt. Et qui fait saigner du nez avec son doigt. Franchement. Ah oui, pardon, c'est lui qui t'a fait mal. Oui, il m'a fait mal comme ça. Écoute... Un petit peu. Ah oui. De journée. Moi, je vais me cacher, je vais me cacher derrière le gros pilier qui est en plein milieu, là. Je veux pas me mettre à vue de ce... C'est bon, ça. Tu peux aller jusque là. C'est qui le gros... C'est qui qui est derrière moi ? C'est qui qui est devant moi Là, t'as Gabriel à côté et Asguir devant. C'est les copains. Très bien. Eh ben, c'est les copains. Je me cache derrière eux pour l'instant et du coup, avec ma capacité de toute manière à me cacher, ça fait que je suis pas visible. Non, tu n'es pas invisible. Fais-moi donc un jet de discrétion, s'il te plaît. Oui, je peux. Mais avec ma capacité de discrétion naturelle... Discrétion naturelle, ça fait juste que tu as un avantage sur tes jets de discrétion et que tu peux te cacher même derrière un humain normal. Mais c'est pas... il faut que tu me fasses un jet de discrétion si tu veux te cacher. Alors, je fais un jet de discrétion mais du coup, vu que j'ai un avantage, j'ai pas d'avantage. C'est bien ça ? Exactement. Eh ben, j'ai fait... C'est bien, je crois que j'ai fait 9. C'est bien, 9 ? Ouais, c'est bien. Ok. Voilà. Très bien. On est arrivé vers nous ? Hein ? Ouais, ouais. On est arrivé. Je me cache. Dure journée, hein. Un peu. C'est parti. Après, Annaëlle, on a Héléna. C'est moi. Oui, c'est toi. Bon, moi, j'ai l'impression de subir un peu la situation donc je décide de m'avancer vers ce monsieur-là. Ou cette dame, ce monsieur, je pense. Est-ce que je peux m'avancer jusque derrière la... à côté de la colonne, là, pour éviter de toucher et j'envoie main brûlante, je mets mes mains en éventail, mes pouces l'un contre l'autre et j'envoie une nappe de feu sur lui, comme ça. Allez ! Il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de dextérité. C'est moi qui fais un jet de sauvegarde. Très bien. Faites les dégâts. Ça touche ou pas ? Faites les dégâts. Tu l'es fait. Moi, je divise ou pas par deux, en fait. Neuf. Neuf et neuf. Dix-huit. Ok. Très bien. Tu envoies... Alors, en fait, tu vas envoyer cette espèce de cône de flamme, c'est la première fois que vous le voyez. Un cône de flamme qui jaillit devant elle, qui va englober la créature. Tu vois que la créature, en fait, elle semble... Tu vois pas vraiment son déplacement. T'as l'impression qu'elle apparaît, disparaît un peu. Mais t'as l'impression qu'elle l'évite et en même temps, t'entends une... un cri comme si le feu lui faisait particulièrement de l'effet. Donc, c'est un peu... Voilà. C'est fou, ça ! C'est un petit peu... À la fois, elle a pris moins de dégâts qu'elle aurait dû et en même temps, elle a pris plus de dégâts qu'elle aurait dû. Donc, voilà. Les gars, allergique au feu ! Et c'est à elle de jouer. Elle te regarde. Oui. Donc, j'ai mes répliques, j'ai mes images miroir. Mais en fait, elle va... se déplacer. Elle glisse et vous regarde... C'est sur le manteau de mon indifférence. Montrant juste son index, une petite boule... On commence à pulser au-dessus une petite boule rouge. Et... Elle part... Ici. Et tout à coup... Une énorme explosion de flammes vient vous englober. Faites-moi toutes les deux un jet de sauvegarde de dextérité. Ça me touche forcément. Ah oui, ça te touche forcément. C'est un effet de zone. Je fais un jet de sauvegarde de quoi, monsieur ? Dextérité. Et du coup, Julien, j'ai un avantage au jet de sauvegarde avec mon... Exactement, puisque tu le vois venir. Allez, 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 c'est bon ça. Un jet de sauvegarde de dextérité. Allez, Foy, vas-y. 19. OK. C'est les mêmes ? C'est les deux mêmes ? 8 et 8 ? Non. Oui, 10. Par contre, Julien, moi, j'ai été blessé. Non. Bah si, tout à l'heure par les chiens, donc j'ai pas une blessure et un désavantage. Non, non, c'est pas grave. T'es pas arrivé à zéro. Ah, OK. T'es pas encore... Ah oui, d'accord. Tu n'es pas encore arrivé à zéro. T'as pas lu les documents. Ça ne l'est jamais arrivé pendant la C.E.O. 5. OK, bah 19. C'est vraiment, c'est Nel et moi. On avait nos blessures et tout, là. On avait des désavantages et tout. Alors, la zone, la zone de flamme... Ça explose, ça explose. Ça explose. Inflige 29 points de dégâts divisé par 2 pour toi. Donc... 14. Mais je suis là. Et 29. C'est 14. T'es à terre ? Et si j'ai pas de résistance aux dégâts contondants ? Non, c'est magique et c'est du feu. Donc 29. Donc 29 points. Le feu, ça contonde. Le feu contonde. Je perds 14 ? Ouais. Bah, je suis inconscient. Non, mais je sais pas s'il y a des bruits de... Et Elena s'écroule. C'est sur moi, tu vois. Au sol. C'est la première fois... Et t'es à terre ? C'est la première fois depuis la saison 5 que je suis à terre. Tu auras une blessure pendant 10 jours. Oh là là ! Non, non, on est bien partis, là. D'accord. Et sur ce... Il était pas content, monsieur. Lui, il est mort. Et donc c'est Gabriel et Asgir vous assistez à la scène. Vous voyez cette explosion de flammes qui d'ailleurs projette Elena au sol, qui va être projetée contre la colonne et se retrouver par terre. D'ailleurs, ton corbeau qui était sur ton épaule... Bah oui, il disparaît. Oui, on a bien compris. Ok. Du coup, moi maintenant, je l'ai en visu, lui, là. Je suis plus caché derrière la carriole. Et vachement loin, en fait. Ouais. Donc même en avançant, je pourrais rien faire. Et puis je pense que... Je peux remettre la carriole, lui. Moi, le... Non, je vais juste faire déplacer que ni Menechiel va foncer, en fait. Alcyone. Alcyone, pardon. Alcyone, pardon. Voyant... Ok. Et voyant ça, moi, ni une ni deux, je... Pareil, je pointe juste derrière lui de façon à pas toucher Alcyone si elle a la sentence précipitée. Et je regarde furieux ce point-là. Je gratte un accord et je renvoie brisé au niveau 3, là aussi. 1, D8. Tiens. Ça fait 3, D8. Ça fait 4, D8. 8 et 8, 16. 16 ? Ouais. Tu envoies ton sort. Tu vois que la créature ne réagit pas. Et du coup, l'onde de choc va faire vaciller sa forme ombreuse. T'as l'impression que ton sort marche particulièrement bien et que la forme se désagrège particulièrement vite sous son effet. Ouais. Yeah ! Pour l'instant, elle est encore debout. D'accord. Alors moi, en fait, voyant ça, en réaction tout de suite, j'aurai là. Et du coup, vous avez les morceaux de bouclier qui viennent devant Annaëlle et Gabriel. Vas-y. Est-ce que j'ai encore le temps pour mon action bonus ou pas ? Oui, vous jouez en même temps. Et sentant que Kassgeir va attaquer, juste je te glisse à l'oreille comme ça, t'es encore dans mon dos, je sens que tu vas partir. fais-lui mal. Et tu pourras utiliser ça quand tu veux pour augmenter ton attaque ou augmenter tes dégâts chéri, je crois. Non, c'est attaque. C'est attaque, c'est attaque, sauvegarde ou karak. Donc tu pourras l'additionner à un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde. D'accord. T'as 10 minutes pour l'utiliser. D'accord. 10 minutes de joueur. 10 minutes de joueur. C'est pas 10 minutes de personnage, c'est 10 minutes de joueur. C'est 10 minutes de personnage, bien évidemment. C'est 10 minutes de personnage. Donc ça va durer tout le combat, quoi. Ouais, d'accord. Ok, donc ma réaction en réaction, je vous protège avec vos plus 2 en CA du coup pour vous deux, Annaëlle et Gabriel. Et d'un coup, s'entend aussi qu'il m'a redonné un peu de force. J'essaie de reprendre mon inspiration aussi en m'essuyant comme ça le nez. Je récupère 9 et 5, je récupère 14 points de vie. je fais craquer ma nuque comme ça et je me déplace mais voyant que je n'arriverai pas jusqu'à lui, je me cache derrière le rocher. Comme ça ? Ouais, si je peux me cacher. En fait, l'idée, c'est que le tour d'après, je puisse l'atteindre. Est-ce que je peux quand même me cacher un petit peu ? Tu peux aller là. Là et après, je pourrai l'atteindre. et je me tiens prêt. Ouais, j'attaque pas parce que je peux pas d'ici. Donc, je me tiens prêt pour le prochain tour. Ah, pour le prochain tour. Oui, non, mais c'est pour le prochain tour, c'est très bien. Sinon, il me fallait une précision. Nel, que fais-tu ? Moi, j'ai eu mal. Je me relève avec difficulté. j'utilise une partie de mon déplacement pour me mettre à sa vue. Non. Ouais. Tu peux aller jusque là si tu le désires. En fait, après, je veux me mettre à couvert. Je voudrais me mettre à couvert. En fait, je veux me déplacer, faire mes attaques à distance et me recacher. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible. D'utiliser une partie de mon déplacement au début et après mes attaques. Oui, bien sûr. Donc, je sors et je fais toi, tu m'as fait mal, tu vas le regretter et je lance du coup deux javelines comme ça dans sa direction. On va dire 5. On va jouer le jeu. 5 et 7, 12. Ça ne touche pas. Voilà, pour la première et pour la deuxième. Come on ! 4, 8 et 7, 15, ça touche. Allez là ! 1, je vais tourner. 1, derrière, derrière. Clac. 1, dé 6. 4 plus 2 de rage, 6 plus 4, 10. Très bien. Clac. Tu lances tes deux javelines. L'une va se planter quelque part. L'autre va passer à travers la forme. T'as l'impression que ça ne lui fait pas grand-chose. que ça passe juste à travers et ça va se planter dans le sol derrière. Je me mets à couvert. Anna, que fais-tu ? Je peux atteindre Elena de là où je suis ? Non. Ou alors, il faut courir donc tu ne pourras rien faire d'autre. Et moi, je vais, du coup, ce tour-là, tant pis, je vais attaquer la créature et puis me mettre à couvert derrière le pilier. je prends le risque de toute manière. Je ne suis plus à dix jours près de blessure. Alors, si tu prends un vrai risque, si jamais tu retombes à zéro, je te le dis parce que là, tu es à deux niveaux de fatigue. Si tu tombes à trois niveaux de fatigue, ton déplacement est divisé par deux. Je suis déjà à ça. Je suis déjà à diviser par deux. Le prochain, le troisième, c'est désavantage aux attaques et sauvegarde. Ah bah voilà. Donc, tu prends un risque, ce n'est pas que tu n'es plus à dix jours près, parce que là, tu prends un vrai risque. C'est que je vais faire une retraite dans un monastère pour dormir 30 jours puis je les rejoindrai après. Un spin-off. Spin-off retraite, spin-off retraite. Spin-off retraite. Ben ouais, je ne sais pas, mais en même temps, je ne sais pas quoi faire. Mais non, mais fais-le, mais juste, je te dis, quand tu dis que je prends un risque, je ne suis pas à dix jours près, c'est... Voilà. Parce que de toute manière, là, je vais être à vue et je vais être... Enfin, je vais être à vue si je vais vers Elena. Ah bah oui, tu seras en plein milieu du champ de bataille. Parce que... Gabriel, toi, tu peux toujours l'aider à distance. C'est à distance ce que tu m'as fait la dernière fois. Tu n'es pas au contact. Ouais, c'est à distance. Ben, je me cache, je suis juste derrière le pilier. Et tu n'attaques pas, donc ? Non, tant pis. Très bien. Elena, fais-moi un jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Dix. Ça passe. Premier réussi. Quant à la créature, elle va... la créature... Ah, j'ai Alcione avant. Non, j'ai Alcione après. La créature va... Le truc, c'est que Gabriel a été méchant quand même. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse, Gabriel, s'il te plaît. Mais oui, mon MJ d'amour. Alors qu'elle te pointe 13 et 3, 16, 16, sweet 16. Elle te pointe du doigt et même chose comme Asgir, tu sens ton nez qui commence, du sang qui commence à couler de ton nez, à couler de tes oreilles, un mal de crâne terrible. Tu subis 18 points de dégâts divisés par 2 puisque tu as réussi ta sauvegarde. Donc 9. Je suis à 1 les chouchous. Oui. Les chouchous. Et un genou à terre, tu résistes autant que tu peux. Tu n'es pas encore inconscient mais tu es au bord de l'inconscience. Et c'est à Alcione de jouer du coup qui va foncer vers les créatures. Elle n'est pas contente. Elle va lui infliger 3 attaques. Allez. C'est mieux quand même. Les 3 passes. dont un critique. Bien. Bien joué, Alcione. Merci, Alcione. Elle va le finir. Ça fait tellement de trucs à penser. Il m'en rende en protégeant. Et elle va... En fait, vous voyez son épée qui se met à luire et elle va trancher dans la créature, donner 3 coups et la créature va... What ? C'est tiolé. Elle disparaître. Elle disparaître. Elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Et là, des voix surgit un tyrannosaure. Moi, je suis comme ça derrière le rocher, tu vois. Je vois juste Alcione parce que je ne vois pas la créature. Et bien, et tu... Alors ? Alors ? Tu vois Alcione qui ressort de derrière le rocher. Elle range son épée. Occupez-vous de votre amie. Et bien, je cours vers... Je cours vers Elena et puis je pose ma main sur elle et j'utilise du coup épargner les mourants pour la stabiliser. Et tu te réveilles. On aura pour 10 petits jours. 10 jours ? Donc j'ai un... C'est fatigue là ? T'as une blessure donc un niveau de fatigue. Alors pour le coup, moi quand j'avais récupéré une trousse de soin à Glaster en marodant après les... Avant qu'on parte, j'ai une trousse de soin. Moi je demande qu'on s'installe dans la carriole avec Annaëlle et Elena. Ouais. Et euh... Si je soigne Annaëlle, Annaëlle peut soigner Elena ou Elena peut attendre pour... Non mais Elena peut attendre. C'est juste, faut pas prendre un repos long avant... Ouais. Et bien euh... Passer une nuit avant. Et bien moi je les invite à venir et je les aide à remonter dans la carriole pour qu'on puisse se remettre en route. Partons d'ici les amis, continuons à avancer les... Oui ! Et moi je me dirige tout de suite sur la carriole, je pose mon marteau, mon bouclier, j'ai les reines. Allez en avant ! Moi je demande est-ce que quelqu'un peut récupérer mon cheval ? Parce que je suis pas en état de remonter sur mon cheval. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de mon cheval pendant que Gabriel m'aide à remonter dans la carriole ? Est-ce que vous voulez pas qu'on se pose une petite heure histoire de faire des soins, de reprendre un peu... Pas ici. C'est ça en plein. Alcyon dit pas ici. Nous avons été attaqués par ces créatures alors que nous sommes normalement sur un terrain allié et où elles ne devraient pas exister. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a. Nous avons encore quelques heures de voyage avant d'atteindre la forteresse. Et qui sait ce qui peut se passer pendant ces heures de voyage ? Très bien, bien, allons-y. Ok. Gabriel, du coup, tu utilises soigner les blessures, c'est ça ? Et moi, j'utilise soigner les blessures avec vous deux, ouais. Donc, d'abord, il faut que tu fasses un jet de... Un jet de médecine. Un jet de médecine ? Ouais. D'une difficulté égale à 10 plus maximum du dé de dégâts. Ça veut dire quoi, déjà ? Bah, ça fait 20. Pendant que j'ai du dégâts. Difficulté 20. Donc, mon jet de médecine, là, il est à 11 plus 6, 17. Et c'est rapé. Dé de dégâts ? Oui, c'est le dé de dégâts de l'attaque qui a causé la blessure. C'était des dédits. Ah, d'accord, c'est pour ça que tu dis une inspiration. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Et voyant la difficulté des choses, je te regarde et je joue une musique très, très douce en me disant « Vas-y, Annaëlle ». Et juste ça, peu importe ce que je dis, la musique enchante ma parole et vraiment va avoir une action énergisante sur toi. Tu peux jeter un dé 8 supplémentaire si tu le juges nécessaire. Eh bien, moi, j'ai... Alors, j'attends, j'ai fait 14 et en médecine, j'ai... En médecine, j'ai plus 5. Donc, j'ai 19. Donc, jette ton dé 8 quand même. 19 plus 3, 22. Ça, ça marche. C'était 20 aussi. C'était aussi un des 10 pour Elena. OK, parfait. Donc, Elena, ça veut dire que grâce à ça, ça te divise par 2 ton temps de guérison. Donc, 5 jours. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'avoir 10, c'est à 5 repos longs. D'accord. Merci beaucoup. C'est cool. De rien. Moi, j'en ai toujours 20. Je suis dégoûtée. Du coup, je te voyant, enfin, s'entend que ça me fait du bien et que je vais peut-être aller mieux plus vite. Je te prends la main et je te dis merci. Je suis un peu perturbée. Je pose plein de questions. J'ai dit, il est où mon cheval ? Est-ce que Alcion va bien ? Il ne faut pas qu'on reste ici. Partons. Mais de toute façon, la carriole est en train de bouger. Tu le sens, ça roule. Je récupère mes... mes javelines. Je peux essayer de les récupérer ? Oui, tu peux récupérer ta javeline. C'est bien d'y penser ? Oui, je sais. Il dit marquer en gros. Vous allez avancer. le chemin va prendre encore quelques heures. Quelques heures, oui. Une bonne dizaine de kilomètres. Ça vous prend encore deux bonnes heures. Ouais, deux bonnes heures. Et effectivement, au bout de deux heures, vous... Alors, vous allez sortir du bois, vous allez apercevoir sur la droite un village un peu au loin, quelques kilomètres qui semble pas très agité. Et puis, vous allez arriver au pied d'un promontoire rocheux, d'une espèce de petit plateau, en fait, au sommet duquel se trouve la forteresse. Montez. Et vous retrouvez face aux murs de la forteresse. Des murs qui sont en mauvais état, qui sont, pour certains, légèrement éventrés. La porte face à vous est brisée. Mais elle est en train d'être réparée. Ça s'affaire. Il y a des gens qui... Des maçons, des charpentiers qui sont en train de travailler dessus. Ça s'affaire. Et la suite au prochain épisode. La suite au prochain épisode. Je pourrais lancer mes dés de vie au début du prochain épisode. Et la suite au prochain épisode. Voilà. C'était un beau, gros, gros combat. Ça faisait longtemps que vous n'y avez pas eu. Oui, c'était intense. Et puis là, avec le nouveau niveau et tout, ça fait plaisir. Les deux attaques, elles font du bien. Les deux attaques, elles font du bien. Les deux attaques, c'est bien. Elles font vraiment plaisir. Et en fait, j'ai hyper mal joué sur la deuxième fois où j'ai attaqué alors que j'étais au corps à corps parce que je pouvais juste après, j'ai en action bonus pas brumeux, donc j'aurais pu me désengager sans me faire attaquer derrière avec. Et je ne l'ai pas utilisé. Je l'ai oublié. Voilà. Chez les boules. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous allez vous en remettre. C'était une leçon durement prise. Oui. Mais vous allez vous en remettre. Oui, mais c'est pénible de jouer avec autant de blessures qui vont mettre autant de temps, en fait. C'est-à-dire que là, on arrive à la forteresse et ça se rend à pouvoir se reposer dix jours d'un coup. Au moins la moitié. Bref. Il y a toujours des moyens de réduire les blessures. Vous n'en faites pas. On verra ça. On verra ça au prochain épisode. Comment tout se passe. Mais effectivement, oui, c'était les deux blessures à la suite. C'était... Ça fait mal. Donc, tu peux nous expliquer la règle, juve vite fait. C'est que si on prend des dégâts, c'est quand on tombe à zéro point de vie que les blessures s'inscrivent. Chaque fois que vous tombez à zéro point de vie, vous prenez une blessure. Et chaque fois qu'on tombe, on augmente d'un niveau de fatigue. C'est ça ? Chaque blessure égale un niveau de fatigue, en fait. En dessous duquel on ne peut pas descendre. Voilà. Donc, si tu as trois blessures, tu as trois niveaux de fatigue aussi. Là, ça commence à faire très mal. Trois blessures, trois niveaux de fatigue. Et là, elle a 20 repos longs avant de soigner les trois ? Non. Elle a deux blessures. Elle a 10 repos longs avant de soigner la deuxième blessure. Et 10 repos longs avant de soigner la première. Aïe, aïe. De la plus importante à la plus... Compris. Tu vois ? Compris. Voilà. Donc là, je marche à demi-allure. C'est ça. Une vitesse réduite de moitié. Là, tu ne mouches pas. Tu es dans la carriole. Là, actuellement, Annaëlle, elle boite. Bref. Ça, c'est très intéressant, mais on va peut-être vous laisser. Oui. Parce que, dis donc, ça fait un petit moment et on va se faire ça en débriefing tranquillement entre nous. Oui. Et on a faim. On a faim, en plus. J'ai l'air de m'aider. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on vous dit à très, très, très bientôt pour de nouvelles aventures. On va enfin savoir ce qui se cache au cœur de la forteresse. Ensemble. Peut-être un cœur de guimauve comme dans les nounours sans chocolat. Peut-être un cœur fondant au chocolat. Lint. Pardon. Bon, ben voilà, on n'a plus qu'à négocier avec Lint. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bye. Le mec reste bloqué. Le mec, il joue comme ça. Il fait des clins d'œil. Moi, je dis à Gabriel, écoute, Gabriel, qu'est-ce qui se passe ? Je te sors un petit peu, non ? Il joue avec personne. Il joue avec personne. Moi, je dis OMG, écoute. Il joue avec la gamme. Viens tranquille, toi. Ça va ? Je dis à Claude, hé, oh, ça suffit, là. On y va ? Oui, avec ton studio. Allez. Charter de la colombe et habiliter du lapin. Sous-titrage ST' 501